La case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue, on se bat le casque, épisode sans doute. Sans doute. Sans doute, sacrement. C'est beaucoup sans doute. Ça fait beaucoup, oui. Ça fait beaucoup, beaucoup, oui. Bien, merci. Ça fait beaucoup d'heures de merde. C'est vrai. Merci à tout le monde d'écouter. Merci à tout le monde d'écouter, si vous ne l'avez pas fait. Merci à pas, puis moi. Ouais. Vous savez, il va être fier en tabarnak quand ils t'ont vu violer un poulet, asti. Je n'ai pas violer un poulet, c'est un rythme de voodoo, asti. OK, moi, j'ai vu un poulet, j'étais comme écrit. J'ai reçu des messages dans mon DM, asti, là. Elle a pu finir sur Facebook, asti. Genre Peter. Ben là, genre, qu'est-ce que tu fais à violer un poulet? Qu'est-ce que... Je ne suis pas violé de poulet, asti. Il était déjà mort, là. Ben, il était mort. Ça paraît comme avec ma grand-mère. C'est pas grave, elle est déjà morte. Ben oui. Ben oui. C'est techniquement de la désécréation de cadavres. Ben oui, c'est un crime sans vraiment de victime, dans le fond, là. Non, en effet. Il est mort, asti. Ben, il était déjà mort. Ben, c'est ça. Ça, il aurait pu nourrir une famille de quatre personnes. Mais puis, il a décidé de le fister et de le cracher dedans. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire, pareil. Ben oui, il n'y a rien, là, asti. Moi, je suis prêt à aller au bat, asti. Vous viendrez me donner des messages, tabarnak, je m'en fous. Moi, je vais défendre mon poulet puis mon poing. À grand coup de salive. Défend ton art. Tu as fait ça pour l'art. J'ai fait ça pour l'art. Exactement. Ça fait que c'est... Avez-vous d'autres questions stupides de même? Non. C'était ma chronique de cette semaine. Merci. Merci. Ça fait qu'aller liker nos shit, OK? Oui. Toutes nos shit. Toutes. Toutes les views ne concordent pas, si tu sais, avec les abonnés, là. Oui. Il y a un problème, tabarnak, là. C'est qui? Oui. C'est qui? Oui. Qui c'est qui écoute sa subscribe? Oui. Non, c'est vrai. Ben, merci à tout le monde d'écouter. Puis, si vous avez deux secondes, ça vous tente. Abonnez-vous. Puis, là, je vous remercie nos Patrionnes. Soit Yann Tivierge, Gab Viau, qui est à... Yeah! Yeah! Salut, Gailus! Oui! Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curello, Joanie Morin, Xavier Bonneau-Térien, Alexandre Sereau, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Mathieu Bélanger, l'Atlèche Souleur-le-Sage, Sam Beaubardier, Sam Frankeur, Yves Létourneau. Puis, tout ce monde-là va pouvoir se mériter des beaux dessins de porn. Oui. C'est moi qui vais y faire. Tu fais des ciné? Moi, des ciné. C'est comme des hantais ou tu prends juste des screenshots de porn? C'est pas des hantais, c'est un style plus romanesque. C'est genre tu pognes des photos de toi-même en Polaroid. Après ça, genre tu pognes des crayons, tu sais, tu fais juste passer par dessus. Moi, j'imaginais ça comme une bonne livre que tu fais, genre bouger les pages vraiment vite, puis ça fait un dessin, puis c'est juste fil qui se crosse. Je vais juste lever ma poche pour qu'on voie bien mon anus. Nice. Quand ça s'appelle déjà l'espèce de petit ridge entre la fin de ton sac à couilles et ton anus, c'est quoi? Le gooch. Le gooch? C'est pas le gooch? Ça semble pas être le terme officiel, mais ça crée quand même. C'est pas le pelvis? Le pelvis? Je pensais que c'était un os, ça, le pelvis. C'est peut-être un os, ça se peut que je sois pas instruit. Moi, c'est vraiment un petit morceau de peau, c'est un espace. Je sais qu'Adamo appelait ça un choda. Un choda, ok. Un choda. Ok, ok, ok. Attends, on va le trouver. Ouais, on pourrait-tu faire une recherche vraiment vite? Une fois pour tout. Pourquoi tu disais que c'était le gooch? Parce que c'est de même si ça s'appelle. C'est une bonne réponse. Mais comment tu vas googler ça? Tu vas aller dans Google, tu vas marquer... C'est le périnée. Je pense que c'est de même que ça, le périnée. Le périnée. Tu vas faire licher le périnée, il doit être que... Parti du corps compromise entre l'anus et les bourses chez l'homme. Les bourses. Ça me semble que tu lis la description de plus en plus qu'il tente la banane nue depuis tout à l'heure. Ah, moi, je tente la banane depuis tout à l'heure. En tout cas, ça me donne des idées de dessin. Merci beaucoup. On va présenter l'équipe à la console. Monsieur Philippe Lalonde. Salut! Salut! Monsieur Justin Ouellet. Oui, c'est moi! Bonjour! Monsieur GF Dénommé. I'm back, bitch! Allô! Qui est content d'avoir de retour avec nous cette semaine. Monsieur Marc-André Villon. Ouais, c'est moi! Salut le chandail, by the way. Ah, merci, merci. Oh non! Asti, je l'avais pas remarqué. Il est trop malade. Pour ceux qui voient pas. Ah, c'est qui est le salut le chandail de McLovin. C'est malade. C'est où que t'as venu ça? Ça, je peux pas le dire. Ah, fuck! Dark Web, hein? Dark Web. Ça venait avec le vrai McLovin. Le gars qui l'a vendu. En morceaux, c'était moins cher. Ouais. C'est pour le shipping, là. Il vendu par Ikea. Il vient avec un plan de montage. C'est sûr le Dark Web, parce que le gars qui l'a vendu, je pensais que c'était genre une photo d'un pédophile. Puis il était comme, je peux pas mettre ça juste comme ça, dans la liberté, là. Oh, ouais, non. Il y a un arc-en-ciel là-dessus. Tu peux pas vendre ça de n'importe où, là. Ça prend un permis, là. Exact. Exact. C'est vrai. T'as au moins sucer trois graines avant d'ouvrir une business qui vend des arc-en-ciel. C'est vrai. Une business qui vend... C'est la loi. Le gars cogne aux portes. Bonjour, ouais, j'ai des arc-en-ciel à vendre. Allez-vous-en de chez moi. Est-ce que vous avez votre permis, monsieur? Non. Partez immédiatement de ma demeure. C'est un terrain privé, je vous inviterais à quitter. Donc, en sujet de l'intro cette semaine, un drame qui s'est produit le 17 avril dernier dans... Je vais sûrement m'en fâche dans mes mots. Piedi Monte San Germano, près de Casino, dans le sud de l'Italie. Chris, c'est la meilleure shot... C'est un super raciste, là, quand tu dis ça. C'était la meilleure shot de JF qui a jamais fait de sa vie. Peux-tu y laisser, c'est-à-dire? Il n'est pas fait un black face en même temps. Il a même utilisé l'accent raciste. L'accent chinois? Ah, c'était chinois? Oui, c'est ça. OK, c'est hyper raciste. Ça me fait l'inverse. Pour lui, l'accent chinois, c'est juste de s'écartiller les yeux. C'est le body language. Il parle bien normal. En plus, il est juste comme... Bonjour. Tu squintes les yeux. Donatella di Bona, 28 ans, faisait l'amour avec son compagnon Nicola. OK. Je crois que dans ma tête, j'ai oublié que ça existait en français aussi. Nicola Forello, Ferroletto, qui avait 48 ans. Ferroletto. Puis elle est à laquelle ? 28. Ah, ben tabarne. T'es prédocile. Reste champion, ça. Ouais. Ben là, 28, est-ce que... Ben, fait duit, là. Tant mieux pour lui. Ah, non. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il est riche. Le gars, il est riche, finalement. C'est ça, l'histoire? C'est pas un article sur deux Italiens avec un relatif écart d'âge qui avait une relation sexuelle consentante. C'est drôle. Dans un bateau à Venise. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils faisaient l'amour les deux ensemble. Puis ils ont été perturbés par leur fils Gabriel, âgé de deux ans, qui pleurait. Ah, ben tabarnak. La fille folle de rage, la jeune femme a étranglé à mort le garçonnet. Hi! OK, ça... Avec la queue du monsieur. Là, 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 tu t'expliques... Pourquoi? La raison de l'article. Elle l'étranglée avec la queue du monsieur ou avec ses mains? Ah, oui, elle est tirée en tête, là. Ah, tabarne. C'est pas le bombainting, non. Elle l'étranglée avec sa noun, est-ce-tu? Ah, tabarne. Avec quel âge le kid? Deux ans? Il y avait deux ans, oui. Bon, ben, là, j'ai le droit de dire ce qu'on veut. Fait qu'il fût. Hé, ça s'en vient loin, là, je trouve, notre affaire. Hé, ta gueule. On l'a trouvé, tu nous flèques. Fait que... Fait que, dans le fond, ils ont essayé... Je suis un flocon. Les parents, après que ils sont arrivés, dans le fond, ils ont essayé de faire semblant que c'était un accident qui était arrivé pour pas s'incriminer. Puis finalement, il y avait des incohérences dans le récit du couple qui ont poussé des enquêteurs à les placer en garde à vue. Puis la maman a finalement avoué avoir... disait qu'il n'avait rien fait puis qu'il s'encoulissait puis qu'il n'avait pas essayé de l'empêcher d'étrangler l'enfant. Fait que c'était la faute de son chum. Il était bandé, le gars. Tu peux pas lui demander de faire de quoi. Il y a pas de sang dans le cerveau. Il y a dans plein de relations. Ça fait genre... Elle le suce. Elle est comme... Attends un peu. Hé, man. Frèrement, ça veut dire qu'avant ça, c'est comme... Elle s'est... Shut up! Shut up, Tim! Shut up! Elle s'est levée et est allée dans l'autre pièce. Elle l'a étranglée à mort et est revenue puis elle a continué. Moi, je veux savoir, ils ont-tu fini après avoir tué le kid? Clairement, Chris. Le gars, il devait être genre attaché dans son lit avec genre un affaire. La vraie victime, c'est le monsieur, OK? C'est lui la vraie victime. Pauvre monsieur. Pauvre monsieur. Il a dû perdre son érection puis à 48 ans, ça se repugne pas de même, là. Non, non, non. C'est dur. Ça prend genre... Faut que tu le planifies, faut que tu manges comme il faut. C'est vrai. C'est comme tancelé, là. J'aime pas ça quand il me regarde dans les yeux pendant qu'il est mort. C'est faux. Oh, wow. En l'époque, ton gars, il commence à sentir la margue, là. Oh, man. C'est chier de culotte. Le gars, c'était-tu le père du kid? Oui. OK. Moi, c'était le père aussi. Bon, ben, une petite belle père. Quand il meurt, on est en train d'en faire un autre. Oui, c'est sûr. Personne va le remarquer. OK, arrête pas tout de suite. Il va falloir tout de suite commencer à penser à faire un autre. Oui, c'est ça, exactement. T'es tout ça peut durer. C'est un peu dur. Oui. Oh, man. Arrête. Oh, man. Ah, c'est weird. Fait que la morale de l'histoire, si vous entendez vos parents fourrés, allez pas les voir. Famille, votre petit dieu, là. Surtout si vous êtes en Italie, bande de fascistes. Ah oui, c'est vrai, c'est en Italie. Tout s'explique. Oui, c'est en Italie. C'est à cause de Mussolini. C'est à cause de Mussolini. Classique italien, tu sais. Ben oui. À cause de l'invasion de la Sicile par les forces alliées en 1943. Fin de mon point. D'accord. J'aimerais mieux laisser le silence. C'était tellement mieux de faire ça de même. En tout cas, on va commencer avec la chronique à fil. Oui. Cette semaine, une autre chronique croissance personnelle. C'est ça, là. Ben, j'ai montré mes voitures de collection la semaine passée, mais je pense que c'est pas tout le monde qui avait su apprécier mon art. Hein, Marco? Ah non, les volets. Ah, les chips. Non, ça, c'est les voitures qui étaient volées dans le bureau de ton père. J'ai pas volé les... C'est pas ma chronique de cette semaine. OK? Cette semaine, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau puis je voulais surtout vous faire participer parce que j'ai plein de sagesse à donner aux autres personnes qui m'entourent. Puis que c'est ça. Fait que j'ai découvert quelque chose d'autre de nouveau cette semaine. C'est vraiment nice. Et ce que j'ai trouvé, c'est l'origami. Fait que j'ai suivi... J'ai suivi un petit cours sur Internet pour faire de l'origami, là. Puis je me suis dit, cette semaine, ensemble, les gars, si ça vous tente, on va faire un signe ensemble. Un signe. Un signe. Un signe. Fait que là, je vais vous donner chacun une feuille de papier. À quel moment tu veux qu'on s'inquiète dans ton appel à l'aide, là? Ah, il y a pas d'appel... Ça va. C'est correct. Tout est stable. J'ai écouté Red 2, là. Puis là-dedans, le gars, il se fait une affaire à un origami, même, puis il tue le gars à... Plie la part, calice! Fait qu'il y a quand même des outils. Fait pas un avion! À l'origami. Si t'appli... Elle se déplie pas. C'est la science même du papier. On parle-tu du papier, ou, Mac? Non, mais je ne... OK, regarde. Je t'en donne une autre à ce type-là, puis plie la part. OK? L'autre, elle va être à maths, une minute, mais qu'il arrive. Non, il n'arrivera pas, Matt, finalement. Il n'arrivera pas. Il doit avoir du laveur, je sais que je trouve. Il était dans la douche, il restait coincé. Parfait. Comme ça, il arrive tout le temps. Fait que c'est ça. Puis là aussi, dernièrement, j'ai commencé à écouter un petit peu de musique différente, mais de la musique qui peut relaxer. Fait que ce que j'ai décidé de mettre pour cette semaine, pour nous mettre dans l'ambiance un peu, j'ai nommé le grand, l'honorable, Andrea Bocelli. Oh, wow! C'est lui qui a assassiné son enfant. Ah oui? Avec un poteau en papier? Non, mais l'affaire, il faudrait que sa femme... Il est italien, mais c'est pas eu. Oui, il est italien. C'est vrai que c'est lui, lui. Je pense. C'est peut-être lui. C'est vrai que je ne sais pas. En tout cas, ça file moins zen d'un coup sec, maintenant qu'on se... C'est un peu la merde, hein? Bien, c'est ça, hein? Ça sent comme le petit gars mort. OK. Fait que prenez vos papiers, là. Ça va être le fun, vous allez voir. OK. Fait que là, premièrement, comment on fait pour... Moi, j'ai encore arrêté de boire. C'est rendu spécial, ça. J'ai encore arrêté de boire. C'était pas de monde, là. C'est le monde qui arrête de boire et trouve des hobbies un peu ridicules. Moi, j'avais vu dans le temps qu'il pensait pour être bien plus hot. Voyons, Chris, je comprends pas, là. Ça, c'est... C'est hot, là. Pouvez-vous arrêter, là? On va juste se concentrer sur le temps qu'on va voir. C'est vrai qu'en 4 épisodes, ça commence avec les pieds à filtre qui pendent. C'est suicidé. C'est même pas drôle. Le suicide. Quel bon point pour faire des blagues. Ah, tabarnak. de me brûler les ventes, justement, avec... Moi, je trouve pas ça drôle. Moi, j'écoute quand on va faire un signe, OK? OK. Premièrement, première chose à faire, là, OK? On va le plier comme ça en deux, tout simplement. On plie la... Marco, Asti! Marco! T'as quel âge, tabarnak? En 2, en 10, c'est pas, man. En diagonale. En diagonale? Ça me dérange pas, il y a Bocelli qui me back, ça fait que je m'en crie. C'est ça en diagonale qu'il faut plier. C'est pas en diagonale, c'est... OK, laissez faire, c'est pas en diagonale. Si vous essayez de suivre à la maison, je vais tout bien vous décrire. Ça va bien aller, là, je sais. Je savais pas que j'allais aller vanger dans le papier. Fait que là, vous faites juste... Oui, hein. Ça va avoir un beau signe, à la fin. Fait que là, après ça, on la redéplie, puis là, on replie une deuxième fois, mais dans l'autre sens, là, comme ça. Pourquoi tu nous expliques ça comme si ça nous intéressait? Bien, ça vous intéresse, je pense. Mais non, genre... Mais non, Phil, ça intéresse personne. Ah, si tu peux vous... Moi, j'aime plus l'intimulation de ce projet-là. Hé, là, là, c'est parce que le problème, là, c'est que vous êtes pas dedans, je la carte, c'est pas grave. Bon, on va continuer pareil, puis ensemble, ensemble, les gars, on va arriver, OK, à le faire. Il faut que je le plie comme un autre fois, comme ça, tout de suite, ou je le déplie puis je le replie? Il faut le déplier et le replier. Fait que là, déjà... Déjà, Vio m'a pas écouté, astille. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fais-le-tu le déplier? Ah, je vais garder... Mais le plier, là. C'est ça. Pas... Non. L'autre sens. L'autre sens, ça se dit... Mais écoutez-vous, là... Non. Tabarnak. Poser la question, c'est d'y répondre, mon gars. Faut pas que tu... Qu'est-ce que tu... Ben non, t'as brûle pas, c'est ce cap! Faut-tu le plier le même fil? Arrête, t'es le même qu'on le plie. C'est pas le même qu'on le plie. Arrête de le brûler. Arrête de le plier. Arrête de brûler ton papier. Attends, on va plier le papier. Caliste de tabarnak. Là, faut rester zen. Check ça, mon papier. C'est ma poche. Hé, on va y arriver, OK? Là, là, je vais en crie, je vais jusqu'à mort, restier. Bon, OK, en diagonale, finalement. En diagonale, après, OK? C'est quoi ça veut dire, diagonale? C'est pour faire... Arrête! Arrête de mettre en feu! Arrête de mettre ton esti de papier en feu, Marc-Fill, je vais faire un signe. J'espère qu'à la fin, ça fait une grosse graine. Faut-il que les plies soient vers l'extérieur ou faut que les plies soient vers l'intérieur? Arrête! Non! L'inverse! Moi, ça appuie même, c'est... L'inverse! L'autre bord! L'autre bord! J'essaie littéralement de suivre tes intuitions. Non, pas de même, l'autre bord, excuse-moi. Oui, t'avais raison. T'avais raison, Justin. Fait que là, on... C'est un signe adéquat, ça? Oui, oui. Ça, c'est une boule de papier que t'as faite avec ton esti de feuille. GF, donnez-moi l'autre feuille. Mettez-moi d'autre la bière. Non, là! On va te mettre de la bière dans mon gobelet, ça fait. Tu peux pas mettre... C'est pas un gobelet qu'on fait, c'est un signe! Arrête de brûler! Arrête de brûler ta feuille! J'applique, Chris. T'as brûlé aussi! C'est pas ça obligé! C'est un beau signe de... C'est pas un signe! C'est un... C'est un beau signe de... Regardez donc tout Justin, là. Justin, lui, il s'applique. Justin, il fait son triangle. Arrêtez de le niaiser. Justin, là... Justin, lui, là... Lui, c'est un jeune exemplaire. Vous devriez le regarder. Ben oui, depuis... Moi, j'essaie, ok? Ouais. Fait que là, là, il faut la... Arrêtez, c'est pas drôle! Là, prenez... Voyez, voyez, là. Justin, lui, il sait comment faire. Puis Justin va aller loin dans la vie. Pas comme vous autres, à ce petit tabarnak. Justin, il va aller dans un pont. On vous dit qu'on s'est-tu nous autres avec, là? Hein? Elle est même pas drôle. Mais c'était pas une chose. C'est une vraie question. Moi, j'aimerais ça que vous le fassiez. Fait que là, les gars, prenez... Prenez ce qui reste de vos hosties de feuilles. J'ai plié ça de même, si c'est qu'il y a... Non, c'est pas de même, il fallait le faire. Pas en tout. Déplie-la au complet. Arrête de... Chalice. On va te plier à Justin. OK. OK, là, les gars, là... On va prendre une pause, là. Check mon assiette. Il c'est pas une assiette. On va faire... On va prendre une pause, là. Regardez, là. OK? Là, là, j'aimerais ça qu'on soit en harmonie de tout le monde. OK? Il me semble pas... Je vais mettre un avec moi. Qu'est-ce que c'est, là? J'aimerais ça qu'on soit en harmonie de tout le monde, là, puis qu'on s'entende. On est en train de faire de quoi de beau? Un signe. C'est majestueux, un astille de signe. On fait pas une assiette. On fait pas une boule de papier. On fait un signe. OK? Parfait. Fait que là, on va... OK, parfait. Fait que là, prenez ce qu'il reste de vos feuilles. Là, on va la... On va la plier en diagonale. Comme ça? OK? On la plie en diagonale. C'est ça. Bravo. C'est ça. C'est ça, les gars. C'est ça. Oui, je suis vraiment content, là. Là, ça va bien. Là, je le sens. OK. Fait que là, on la redéplie encore. OK? On va la redéplier. Oui. Puis là, on va replier l'autre coin. On va aller chercher l'autre coin. C'est juste pour faire des plis dans le papier. On prend l'autre coin, OK? Ça, on arrive à quoi? À se driller les dames? Oui. Bien, tu peux... Non, pas de... Lâche ça! Ça va bien, là. Ça va bien, ça va bien. OK. Non, non, non. Continue. Ça va bien. Ça va bien, astille. Toi, là, je vais te sortir, astille. Continue de même, tabarnak. Je vais te sortir. Fait que là, pognez vos feuilles. Pognez vos feuilles. Là, on fait ça de même. Arrête! Mais pas du métal. C'est pas du métal. C'est du bocellé qu'on écoute. OK. OK. Fait que... Arrête! OK, fait que là, il faut plier. C'est comme ça, le papier. Garde, ton celular, je te le confisque. Je vais le mettre ici. Arrête de brûler ta faille! Là, crie! Arrête! Je m'excuse. Bien oui, je sais que tu t'excuses tout le temps. Je m'excuse vraiment. Hé, mon esti chien, toi. Je sais que c'est une bière avec le papier. Là, c'est beau, Justin. T'es en plein ça. Tu vois, Justin, là, c'est beau. C'est beau, Justin. C'est comme ça qu'on écrit écrit de jouissance dans Spotify. Là, après ça, quand vous avez tout ça, ça va faire une espèce de pyramide au centre. Comme ça, vous voyez? C'est vrai! Hein? J'ai l'effet de ça. Ça fait une pyramide au centre. Ça fait une pyramide. Là, le truc, c'est que là, tu la mets sur la table comme ça. Là, comme une pyramide, Justin. Comme une pyramide. Non, toi, tu as twist. Toi, ça va bien, tu le fais, là. OK, parfait. Là, on pèse sur la pyramide au centre. C'est comme pour la faire flipper de l'autre côté, comme ça. Tu comprends? Puis là, après ça, on prend... C'est pas une boule. C'est pas une boule qu'il faut faire. C'est pas une boule qu'il faut faire! Est-ce que vous faites du montage à ce podcast-là? Il faudrait couper cette chronique. On ne comprend pas de chronique, hostie. On pourrait la couper complètement. Après ça, on prend les deux coins. Tu dirais qu'il y a du monde qui ont payé Patreon pour savoir faire un... Ça, ça fait le nez de même. Puis là, après ça, il faut que tu la... Mais c'est tout fourré à cette heure, hostie. Ça marche plus. Arrête de brûler ta faille! OK, je t'ai cœuré, moi. Mange... T'as-tu de papier? Vois-tu que je viens de faire un avion, hostie? Mange de la marde. Mange de la marde. Mange de la marde. Il va recommencer à consommer. Je ne recommencerai pas à consommer. OK? Ce n'est pas parce que je ne sens pas votre appui moral que je vais recommencer à consommer. Moi, d'avoir un peu de thé vert avec miel, ça va te faire du biais. Oh, tabarnak! C'est la fin de ma chronique. Merci. Puis merci à Justin. Toi, Justin, tu vas aller loin dans la vie. Toi, je te vois comme un astronaute. Avec une bamame, bien... Ce que je voulais, c'était genre te séduire et manger ton pénis. Ah, tabarnak! Est-ce que j'ai réussi? Non, hostie! Voyons! C'est quoi qui ne marche pas avec vous autres, hostie? Pourquoi est-ce que les professeurs... Pourquoi est-ce que les professeurs, ils aiment juste les bad boys? Moi, là... Il n'y a pas de boys qui ont l'attention du professeur. Non, moi, je sais beau... J'essaie de vous aider, puis ça ne marche pas. Fait que... C'est beau, mon chum, on n'a rien demandé. Tu pourrais avoir un petit capot en chaise ou l'autre qui te donne des cours de marche rapide. Ben oui. Ou qui veut te vendre des coulisses d'écréons à la mine, tabarnak. On a des iPads à ce turn. Ah ah, il pleure! Je ne pleure pas! Il est juste touché. Ben non, il a des allergies. Est-ce que tu es allergique aux graines? Bon. Ça ressemble un peu à un bateau, par exemple, ce que j'ai fait. Si tu le regardes comme ça. Oui, c'est un bateau. Ça va être qu'il ne revienne plus jamais au podcast. Non, mais ça soit legit, la fin. Ah, c'était bon, Bacheli. Oui, il fait du bien que ce soit fini. Peux-tu écouter quelque chose qui ne sonne pas comme du broyage? Ben oui, ben oui. Je pense qu'il peut se faire de la peau dans la cachette aux toilettes. Écoute, il a le droit. Ben oui. Pas comme si... Ça, c'est bon. Ça, c'est une autre... Oui! Mais ça, c'est la chronique à Vio, tout le monde. Oui. Si vous avez l'impression que ça sonne comme un porc qui se fait violer, ben c'est pas loin de la vérité. C'est vrai, c'est pas loin de la vérité. C'est deux porcs. Oui. Avec des baguettes de drum. Fait que là, on va se mettre un bateau à Vio. Ben, il est spécial. Que c'est qu'il est arrivé, calus? Vous lui avez fait quoi, man? L'hiver a été tough en estu. Je passe des papiers pis tout de même. Pauvre petit gars. Il est huppé. Je sais pas, là. La foi des cartes d'ange, ça aussi, c'était pas pire. Il a amené des roches pis que j'ai essayé de la fumer aussi. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Pauvre petit gars. La fausse qu'on a fumé des roches. Oui, ça va mieux, là. Ah, parfait, ça va. Bon. Il va en avoir un petit shot en cachette. J'ai pas été prendre de shot en cachette. Il est allé abdater son profil Grindr. Ouais, ben, tu travailles sur quoi ces temps-ci, Vio? On s'en crèche! Ouais, exactement. Fais-tu de l'opéra? Des affaires de cinéma, des affaires d'humour, plein d'affaires de même. C'est très, très cool, ouais. Fait que c'est ça. Merci, bye. C'est une excellente entrevue. Tu travailles sur quoi, mettons, en cinéma? Euh, là, moi, je travaille dans les accessoires en cinéma, là, genre, comme, je viens de faire un film il y a pas très longtemps. Ah ouais, c'était quoi? Ah, ça, je peux pas le dire. Ok, il peut sortir de son film. Non, on peut jamais le dire, c'est la fin. Ben là, je vais travailler sur les pays d'en haut encore, dans pas longtemps, là, pendant deux mois. C'est super confidentiel, ça. Ça, il peut le dire, par exemple. C'est un autre coin. Ouais, mais ça, ils savent que c'est déjà sorti, mais il y a des affaires qu'on peut pas dire dans les fous, là. Comme, mettons, le film de cul que j'ai fait avec la mère à fil, ça, je peux pas le dire. Ah ouais, on a la même mère, moi, pis Marco. Ah ouais, c'est vrai. Ça vient l'autre, d'un coup, hein? Ben, tu savais pas que t'étais adapté, toi? Ils te l'ont pas dit encore? Ben oui, c'est ton père, Phil. Regardez-vous. C'est le child porn, il y avait neuf. C'est pour ça que, pas du tout le temps, c'était correct que je fous ma mère. Oui, c'était pas ça, probablement. Ça devait être ça, j'imagine. Non, mais 13, ben des projets, en tout cas, là. Ouais. Surtout à le moment, aussi, là, comme au Minifest, qu'on a pas le droit de dire c'est quoi les spectacles, mais c'est pas grave, ça va être le show Eckler, ça va être le show... Ah, ouh! Ouais, qu'on ait des humoristes qui, à la fond, les humoristes qui sont pas sur la scène crient des affaires l'humoriste qui est sur la scène. Ah, c'est même. Comme ça, on regarde un certain décorum que c'est pas toute la salle qui crée un malade tout le temps. Ouais, ouais. Qu'au moins, quand il va y avoir un call, ça va être drôle. Ça va ressembler un peu à la chronique à fil. Ouais, mais c'est moi, j'ai un call que je veux voir, pis c'est drôle. Pis je le sais. Le monde va vouloir voir ça, c'est ça la différence avec la chronique à fil. Les gens adorent mes chroniques de relaxation. Ah, OK. OK? Ils me le disent des fois. C'est-à-dire, arrête! Va te faire ça. Moi, j'ai fini leur phrase des fois, j'en m'entendais tout ça. Sinon, c'est quoi? Le show alternatif, l'espèce de show un peu plus champ gauche, avec des humoristes un peu absurdes, pis tout. Non, mais c'est qu'il y a quand même plein d'humoristes qui sont un peu plus absurdes qui vont être sur le show. Pis là, moi, je vais animer, pis ça, j'anime jamais, fait que ça, ça va être absurde en partant. Il y a qui sur le show, tu sais-tu? Moi, il y a une couple de personnes très, très bon. Genre, ben, je m'imagine. Jeff, il n'est pas sur le spectacle. Je ne suis pas vraiment alternatif. Je ne suis très faible. Ah, mais je disais qu'il y a des artistes très, très bons. Ah, il y a dessus? OK. J'ai reposé la question qui brûle les lèvres à tout le monde. Est-ce que Ben et Jarod sont sur le show? Non. Est-ce qu'Eric Savard est sur le show? Non. Ben, là, tu as parmi. Durden. Ouais, Durden, il est là, il est tout le temps là. Non, Faf, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Genre, il y a Brian, putain, il y a Antenne Montreuil, il y a Joe Carmier, Joe Guérin, voyons, Daniel Grigny, pis, voyons, Frankie, pis j'ai oublié sûrement quelqu'un. Ah, ben c'est nice. C'est beau, là-héna. C'est toi qui viens de mettre ça? Ouais, ouais. Fait que ça va être très cool. Fait que pendant le minifest? Ouais, pendant le minifest, c'est genre à la fin du mois de juillet, genre le 27, 28, puis 29 juin. Ouais. J'ai un autre show qui, ça, j'ai hâte en crise de le faire, c'est genre le show FBI, parce qu'on voulait trouver des shows concepts, mais après, avec un concept, il faut que tu en trouves colles, c'est plein de mauvais. Fait que j'ai fait, ah, ben, je vais faire un show avec tous les concepts de merde. Fait que c'est genre un show de concepts de fausses bonnes idées. Fait que ça va être extrêmement absurde. Ah, ben, c'est vrai. Ça, ça va être malade, man. On a une couple d'idées vraiment fucked up. Des mauvais concepts, nous autres, on est professionnels de tout ça. Mais tu sais, genre à... Des listes, des listes, esti. En huit minutes, c'est drôle en crise, mais genre faire un show concept d'une heure, ça aurait été lourd en esti. Ça va être vraiment drôle. Il y a quand même plein de choses de huit, huit, dix minutes, de mon gueule. Ça va être débile. Dont la fin de... Ça va être au minifest, ça aussi? Ouais, au minifest, ça, c'est genre le 29, je pense, juin, au Medley à 7h. Le samedi, en tout cas. Fait que ça, c'est bien, bien cool. Ouais. Fait que ça, je travaille pas mal là-dessus. Ah, mais j'en profite en même temps. Je n'avais pas dit, mais on va faire le minifest nous autres ici cette année. C'est du monde qui veut venir nous voir. Je pense que c'est le 26. Pour les podcasts, là. C'est pas le 25. C'est le 25? Ah, ben, c'est le 25. Au Café Les Oubliettes à 9h. Le 25 de quel mois? Encore au Café Les Oubliettes? Cool. Ouais, c'est tout à fait. Ouais, j'espère qu'ils vont enlever le style d'affaire de genre, faut que tu prennes un muffin pour pouvoir acheter une... Non, mais vous êtes le show à amener une case, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Nous autres, on peut. Ouais. Mais des artistes. Chris, c'est malade. Hein, pour rien? Il faut rentrer une case. Chris, c'est ça qu'il a fait. Oh, yeah. Parce que Chris, la dernière fois, je te dis, je m'étais pogné deux biens. Mais non, je sais, je suis déjà allé à ce café-là. Puis c'est chiant, parce qu'en plus, ils peuvent même pas avoir de permis d'alcool. Ils sont pas... Ils sont zonés genre résidentiels, je pense. Ils sont zonés agricoles. Ouais. Faut que t'amende ta vache pour ton cochon. Ouais. Fait que c'est tout le temps les nachos pour avoir de la bière. Mais je suis déjà allé de doigt à d'autres événements là-bas, puis c'est tout le temps le même pattern à ce niveau-là. Ah, ben c'est cool. Chris, c'est le temps. Pointe-toi un café genre à 10 heures, tu ne dormiras pas très bien. Ouais, je sais, tu m'en avais payé. Ouais. Les gens... Je t'ai juste un invité. Je t'ai pas... Non, je te paierai pas de bière. Non, c'est correct. Non, tu vas me payer de 100 cols. Je peux amener ma bière à un moment donné. Bon, Chris, tu veux que tu m'en donnes à moi aussi? Tu vas amener quoi un keg? On s'amène sur le keg? Ah ouais, Justin va être sur le show. Non, un band-full. Fuck that. Moi, je vais partir avec vous. Parer dans le micro, ça passe, mais là, il est ici devant un public à côté de toi, puis toi, puis... C'est gênant un peu. Il, je l'aime parce que je fais de le gigabine. Ouais, il y a plein d'affaires qui n'ont pas d'allure. Écoute, j'ai une carrière, moi. Mais on n'a pas en plus à participer par la bande. Vous avez posé des questions pour le JF de viol... De viol de dauphin. Ouais, ouais. C'est notamment le fétiche. D'ailleurs, on a comme un tatou qui se complète. Lui, il est genre le dauphin d'en haut, puis moi, le dauphin d'en bas en haut des fesses. C'est très malade. Fait que quand on se colle cul à cul, ça fait comme une fusion, comme... Ça fait le yin et yin le matin. C'est très beau. Comme t'es l'HSD, genre. Ouais, exactement. Hé, j'ai une question. Moi, ça n'a pas vraiment rapport avec ce que t'es en train de parler. Mais mettons que deux personnes se mettent cul à cul, genre les culs un en face de l'autre, puis qu'il y en a un des deux qui chie vraiment une grosse brique, genre bien dense. Est-ce que l'autre personne peut genre se la faire rentrer dans le cul comme un dildo? Moi, j'y ai pensé plusieurs fois, mais... Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment dur. Comme j'y ai pensé plusieurs fois, puis ça va être ma chronique la semaine prochaine avec un petit fond de musique d'Ania. On va faire des tests. Je vais mettre... On va mettre cul à cul avec mon père, puis on se chier sur la poche. C'est exactement ce que je voulais entendre. Le tout sur fond de musique du Titanic. Mais pas la toune de Céline Dion, là. La toune qui joue pendant le bal, là, où est-ce que c'est festif. Je pensais la toune qui jouait pendant que le bateau coulait. Ah oui. Non, pendant qu'elle se fait dessiner, en fait. Ouais. C'est la meilleure scène. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des totons. Câlisse. Quand j'avais six ans, là, j'étais tellement content. C'est que c'est oui, hein? Ça te donnait soif. Ta mère broyait, toi, t'as bandé comme un petit lapin à côté dans le fond du divan. Ben oui, elle me crossait. Moi, j'aurais aimé ça que le Titanic se soit doubler un peu comme Slapshot. Gros, il y avait quoi? Tu sais, il y avait la scène... Il n'y a rien qui nous arrête. Non, mais il y a la scène qui est genre Rose qui s'en va dans la petite chaloupe et elle rentre dans le bateau parce qu'elle veut rester avec Jack et là, t'as Jack qui est comme genre « Oh, you're so stupid, Rose! » Ça se voit genre « Chris, t'es belle conne, est-ce-tu? » « You don't fuck! » « Et donc, belle conne! » « Actual, Stanley! » Est-ce-tu, ça me fait penser? Vous avez écouté la série cartoon de Trailer Park Boys qui est sortie sur Netflix? Ouais, ouais, ouais. C'est malade, man. C'est nice, mais hier, j'étais chez Sean Meechon avec le verre qui mange les queues. Ouais, mais j'ai écouté trois épisodes, je crois. Ouais, c'est dans le deuxième. Ouais, ouais, c'est le verre qui mange les queues. Ouais, le gars, il a genre un verre, man, solitaire dans le corps, man. Puis là, c'est la blonde, elle fait une bite, man. Fait que là, le verre solitaire, il sort de la gueule de la blonde puis il mange de la queue à Rick, je pense, man. C'est cool. Ils ont été à fond dans le cartoon. Ouais, excuse pour la parenthèse, mais c'est fucking drôle, man. Mais ouais, c'est comme Elian. J'ai une mauvaise timing pour prendre une chip. Ben ouais, c'est-ci. C'est dégueul, le professionnaliste. Épisode, je pensais que t'allais être plus tard. Ben, c'est parce qu'il est parti sur quelque chose. J'ai fait, j'étais clairement en train de manger une chip avant qu'il finisse son histoire. Non, mais c'est fucking bon. Mais c'est fucking bon. Mais c'est vrai qu'on est-ce-t-il. Ouais, mais non, c'est ça. Mais j'ai écouté en français hier avec un de mes amis parce qu'ils comprennent mal l'anglais. J'ai écouté un épisode puis je trouvais ça tellement amarde parce qu'ils l'ont traduit entre français et de France. Fait que genre, t'as tout le côté sale puis un peu trash de tout ça qui est pas là parce qu'il y a une traduction internationale qui est clean. Ah, t'as chier. T'as traduction shit-hawk, ça se traduit comment? De quoi? Le shit-hawk, ça se traduit comment? L'oiseau de merde. Ouais, c'est ça, ça doit être quelque chose d'en même. Je sais pas. Ben, j'avais vu le film en français, mais en français, t'as doublé en québécois, les films. OK. Ouais, fait que ça sonnait déjà mieux. En québécois, c'était juste les faucons. C'était Antoine Bertrand qui faisait Ricky. Puis sérieux, c'était malade. Moi, personnellement, la tradition dans les films en québécois, je trouvais que ça fitait aussi bien que Slapshot, genre. Ouais, c'est ça. Parce que le style fit, tu sais, les trailer parks sont trash un peu. Il y a la gône aussi, là. Puis ils parlent un peu comme d'un bougon, plein de sacs, genre. Ben, moi, je l'écoute verset original, puis ils parlent trash en crise, les sacs tout le temps. Moi aussi, parce que j'ai découvert l'enfant de Trailer Park Boys avec les films quand j'étais plus jeune, puis tu sais, à l'époque, c'était quoi, en 2003? Il faisait écouter ça, genre en anglais de cinquième année. Ouais, c'est ça. Non, 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 mais je l'ai écouté par moi-même. Moi, il me semble, dans ce temps-là, tu sais, j'écoutais pas mes films en anglais vu que j'avais genre 12 ans puis je viens de Sainte-Julie. Maintenant, j'écoute pas en anglais, mais genre, je l'écoute en français puis avec la traduction québécoise, pour eux, c'était drôle. C'est tabarnak. Genre, je trouve ça quasiment plus drôle, genre à cause des expressions et toutes ces affaires-là qu'en anglais, là, mais... Ouais. Peu importe. Comme ça, Chris, c'est-tu moyen d'encore? Ouais. Brûle son ordi. Ouais, c'est-tu tain? Moi-là, j'en ai un lighter, Chris. Il n'oublie pas mon ordi. Je vais appuyer ton est-il. Ouais, je me demandais, je sais que t'es writer, maintenant, tu montres-tu plus sur scène ou tu écris plus pour du monde? Je monte pas mal sur scène tout le temps. Je fais pas les premières parties, justement, de Jer, puis de Jacob. Puis Jer, on va partout dans le Québec. On se voit des belles brusses. Ah, c'est vraiment malade. On a bien du fun. Puis j'ai appris à Chris, c'est bien gros avec lui, justement. C'est comme des plus longs set, genre des 15 minutes, puis trahir le rythme, ces affaires-là. Surtout, genre d'arriver à la frette devant tout le monde. Eux autres, ils ont juste hâte d'avoir à Jer puis qu'ils commencent sur le party. Ça fait que c'est Chris, c'est nice. Il a juste fallu je serpe deux gars une fois, puis c'est tout. Parce que le monde sont sur le party, mais ça, c'était genre deux gros kids qui étaient même pas là pour le show. Le show a commencé puis là, il était vraiment chaud puis il était vraiment douchebag. Fait que eux autres, ils voulaient juste avoir l'attention sur eux autres. Fait que moi, j'étais comme bon, mais je m'en vais me faire pétail, ça sera ça. Puis finalement, je les ai sortis puis là, c'était comme la propriétaire, c'était comme ah, merci, merci. Je suis comme Chris, elle ne tentait pas de faire de quoi. C'est sûr qu'elle est deux gros kids dans mon gars, genre de comme six pieds et trois puis qui pèsait comme 250 livres mais de muscles. Comment t'as géré ça? Comment je géré ça? Je lui ai crissé dehors puis après ça, genre j'étais comme bon, je pense que je vais recommencer d'aller au gym pour ne pas y retrangler le monde même si ça arrive. Là, j'aurais aimé ça, non. On va faire de la lutte puis du muay thai. Devenir un tueur professionnel. Oui, exactement. Chotte-toi un gun. Oui, wow, c'est-tu de limite de ta barmère? Come on. Ouais, ça fait que c'est sûr. Tu vas voir en clinch, il va manquer de mobilité le gros tabarnak. Exact. Ouais, c'est dur d'aligner un gun quand t'es pogné dans un clinch. Ouais, c'est dur de coquer un pistolet quand t'es dans un kimura, est-ce que c'est sûr? Par exemple, si t'es pas dans le kimura, c'est facile en est-il coquer un gun, par exemple? Je vous cacherais pas. Ah, c'est sûr. Sinon, ce serait quoi le meilleur show que t'as vu en 2018? En 2018, c'est l'année passée, fait que je sais pas trop, parce que ma mémoire, elle arrête après deux mois. C'est ce que je voulais y aller pour 2018 vu que l'année était finie, mais ton dernier moment. Ben l'année, comme là, je suis allé voir Mike Patterson, c'était crissement nice, je suis allé voir il y a deux semaines, Simon Gouache, faire son rodage au bordel, c'était fucking nice. Il est vraiment bon, c'était gueulé. Tu sais, souvent, nous autres, justement, on voit tellement d'humour qu'on a fait un hockey, il y a ça qui s'en vient, ça qui s'en vient. Lui, tu le vois, fuck out, qu'est-ce qui arrive, c'est super bien écrit et il est fluide à mort. Je l'ai vu au bordel un moment donné, je sais pas si c'était une V1 pour vrai, de ce qu'il disait, c'était la première fois qu'il le testait, mais peut-être que ça faisait 4-5 fois qu'il le faisait, mais en tout cas, le moment qui était présenté, il disait que c'était sa V1, puis je le regardais puis j'étais comme tabarnak, parce que le gars était déjà ultra à l'aise puis genre, il n'y avait pas l'air de... J'imagine, tu dois avoir comme... Il y a l'expérience qui rentre, mais j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui font leur V1 qui sont ultra confiants en la livrant. Oui, mais ça avait un Advait genre écrit par... C'est sûr qu'il n'y a pas juste lui qui a fait « Ah, j'ai pensé à ça le matin puis je l'ai fait sur la scène, il y a comme une équipe puis tout. » il travaille avec Pascal Mayou, je pense qu'il est writer pour lui. Pascal Mayou? Oui. Il travaille pour qui d'autre mettons qu'il travaille? Il a été writer sur les oliviers, il est sur un coup de shit pareil. Snoopy. Il fait de l'humour aussi. Je pense qu'il va être au plan de match les mercredis dans la bande du Maurice en résidence là-bas. OK. Chris, c'est nice. Mais c'était fucking bon, c'était chaud. Moi, je suis allé avec ma blonde, elle n'arrive pas souvent dans les shows puis elle n'arrive à rien. Ça vous gosse-tu? En même temps, on est pour un heure complète de quelqu'un? Contrairement à avoir des 10-15 minutes par ce qu'il y a. Ah non, man. Moi, j'aime ça. Ça fait différent. On voit tout le temps ça justement, les 5-10-15. À un moment donné, de voir le gars qui a son beat tout le long, c'est cool. De voir aussi qu'il s'en va aussi puis c'est quand même qu'il amène ses affaires. J'avoue, c'est du qui... Des fois, tu vois comme OK, bon, il était rendu pas mal à son matériel, je pense, puis il a quand même été trop vite. Tu le vois qu'il s'en va dans des affaires un peu moins rodées puis qu'il essaie de patcher du temps. Moi, je la remarque tout le temps, mais tu sais, ça arrive. La plupart du monde, on la remarque pas ça. Tu fais quoi dans ce temps-là? Tu t'en vas dans des trucs que t'as moins travaillé dans le fond, que tu te rappelles puis genre où tu james et tu improvises. Souvent, parce que moi, si maintenant, je vais trop vite, c'est rare. D'habitude, je suis quand même pas peur de passer mon temps puis que je vois que finalement, il me reste genre 2-3 minutes à faire, mais je fais comme OK, c'est quoi déjà que j'ai pas marqué dans mon affaire puis que j'ai fait puis il y a comme plein de jokes que ça fait super longtemps que j'ai pas fait puis que j'avais comme peut-être pas pensé à faire, là. Tabarnaque, ça doit être stressant si tu arrives à la fin, mettons, de ton 10 puis que t'as 3 minutes à remplir, t'es comme, oh shit, OK. Tu peux pas juste faire je sors de scène. Ben oui, tu peux. Tu peux, OK. Ben tu sais, fais pas 3 minutes, là. Non. Tu sais, en général, le monde, t'en vas pour un 7-10 ou un 12-15. Fait que quand tu te le manges de ma neuf, là. Ah, OK, OK, OK. Tu t'as fait tout ce que t'avais prévu puis tu t'étais timé pour que ça dure ça puis t'allais trop vite. Tu sais, ça va, là. C'est pour une différence de 3 minutes, là. Ouais, ouais. C'est moins pire, je pense, faire en dessous de son temps que faire plus puis buster. Buster, là, c'est chiant parce que tout le monde bosse. J'ai le dernier qui a le cas puis c'est la crowd qui a moins de jeux à la fin. Ben oui, man. C'est comme d'infos... Ouais, il y a du... Maintenant, il y a du truc de tomate en plus, man. Oh, ouais. Tu sais, ça a commencé à être long, là. Je me rappelle que... De quoi, c'est ça, ce qu'il y a pas? Ouais, mais je le dirais pas, là, mais d'infos, les shows sont plus longs dans les soirées puis t'es comme, OK, là. Ça fait comme un temps que la personne mène à ses stages, là. Genre, je vois, ben j'ai vu ça en marf, finalement. J'ai pas besoin d'aller à checker, là. Ouais. Puis les spits finis. Ah, c'était bon, ça. Je savais pas qu'on était 8 à faire la première partie de Tech. Ouais, ouais, non. Ça doit être insultant, pareil, justement, quand la personne prend 30-40 minutes sur un set de 15, normalement. Ah, c'est long, tabarnak, là. T'as du monde qui débarque de scène, qui rembarque sur scène, qui passe proche de débarquer, puis qui rembarque encore. Ben, tu sais, moi, j'ai pas de soirées du monde, mais... If you know what I mean. Ah, si! Ah, la barbe. J'ai pas des soirées du monde, mais, tu sais, comme, mettons, GF, justement, si tu voulais ça des affaires la même, je veux dire, ça peut arriver de faire comme un hockey une fois que moi, c'était peut-être un peu long, puis tout, mais que si la personne, elle l'a refait tout le temps, ça doit être un peu touché de faire comme... Si tu le fais comme une fois, je pense pas que je vais t'en refaire. Ça doit être plate, un peu. Comment ça se vit quand t'es sur un line-up du Maurice, mettons, tu connais tout le monde, puis il y a un nouveau qui arrive nowhere, genre, comment ça se vit? Y'a-tu des craintes? Y'a-tu des... On l'insulte. Non, 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 non. On pense que ça commence par un gangbang. Y'a pas de crainte, moi, je suis content de voir quelqu'un qui vient s'essayer, puis si, en plus, il est une machine, c'est Let's Go, c'est-tu? Oui, oui, oui. C'est Marco. C'est Marco. Y'a-tu une anticipation genre hostie? Ouais. Dans le sens où, est-ce que c'est comme quelque chose qui arrive régulièrement, que des nouveaux, mettons, bossent leur temps ou des affaires dans le même? Y'a-tu ce genre de trucs-là qui existent? Moi, j'ai jamais vraiment vu un... Non, mais sûrement que j'ai vu, mais tu as un nouveau, nouveau, nouveau qui fait vraiment plus. souvent, ça va être rarement bon. Ça va être souvent un long échec pitoyable. Oh, non! Parce que deux fenêtres rares. Ouais, non, c'est ça, puis le... Mais souvent, ils tiennent leur place quand même. Ils ont leurs scènes qu'ils ont répété 975 fois. Puis c'est justement ça, c'est trop mécanique. Puis c'est là que... Ah, c'est juste un bit. Ouais, genre... Ils le connaissent par contre. Ouais, mais sûrement, j'imagine que, tu sais, que GHB, il a quand même des gros line-ups et tout, puis que quand il y a un nouveau qui demande, je veux dire, c'est le même pour tous les bookers qui font leur recherche puis quand même... Ah, tu as entendu parler de tel gars, tel gars ou tu fais suggérer du monde. C'est souvent le même. Ouais, ça, mais tu sais, moi, moi, j'ai un spot de découverte, mais qui est moyennement un spot de découverte. Ça ne sera pas quelqu'un que c'est son premier show qui va aller le voir. Non, ça, jamais. Mais tu sais, il y a... Je pense que le plus... Ça pourrait être gore et brutal, justement. Le plus récent qui est venu dans le spot de découverte, je pense que c'est Tommy Neyron Tremblay. Je ne sais pas si le j'ai vu une grime solide. Je ne savais pas si longtemps que ça. Ça fait comme un an ou deux, je pense. OK. C'est vrai qu'on est venu, il était là, right? Oui, ça se peut. OK, oui, il était très solide, man. Oui, oui. Oui, je le trouvais vraiment bon. Je ne leur place peu, moi. Je ne sais plus c'est qui. Il y a une couette. Non, il y a un peu gros. Moi, il me fait un petit peu penser à Duville, un peu, autant dans son casting que dans sa manière d'aborder des trucs sur scène, un petit peu. Il y a un sac, je n'ai pas vu ça. En plus permanence. Ah, man, là, je pense à autre chose. Duville, j'ai écrit une astuce concret à Duville cette semaine. Je me souviens de vraiment rien tout seul. Il est comme 10 heures le matin. J'ai écrit à Duville, je suis comme, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Puis là, je le sais comme ça, il met un point d'interrogation. Je suis comme, un de mes fantasmes humoristiques, ce serait de te voir, toi, faire un numéro de Jean-Michel Anctil en précis, là. C'est drôle, ça. Oh, man, ça serait écoeur. Ça clasherait tellement, ça serait écoeur. Ça ou n'importe quel personnage des grandes gueules. Je suis sûre que ça lui rendrait ça bon, ça serait malade. Il y aurait comme un mépris. Ça m'a donné une idée, par exemple, nous autres, on a aussi un plug, on voit souvent, je vais le plug en même temps, le podcast, c'est Let's Gamble. On fait juste, dans le fond, des prédictions sur les cartes de UFC puis à la fin de tout ça, dans le fond, on accumule les points puis le perdant a une conséquence. La date, c'est moi largement puis toi, tu vas connaître c'est quoi en fait, il faut que je fasse le strut de Jeff Jarrett, tu sais, genre l'espèce de danse de Jeff Jarrett, il faut que je la fasse dans dix endroits différents, genre filmés puis publiés. Genre dans une résidence pour personne. Genre dans des places que moi, je fais juste y penser puis je me chine un cul là, tu n'en as pas de faire ça. À un moment donné, si jamais il perd ou si jamais dans une autre saison ça va moins bien, genre whatever, peut-être qu'il pourrait genre faire ça dans une soirée d'humour puis ça serait filmé puis envoyer genre... Dans une soirée d'humour, c'est qu'il ne faut pas jamais ça. C'est la même conséquence pour tout le monde. Ouais. Ou en tout cas, trouver une manière de le faire, c'est-tu que ça serait écoeurant? Écrivez-y, guys. Écrivez-y, précis-là. Dites-lui, vole des numéros, vole des numéros. Mais genre toi, il faut que tu fasses l'affaire de Jeff Jarrett, mais lui aussi, c'est la même apportée. Non, c'est la personne qui perd. Le perdant. Puis t'as-tu choisi tes lieux? C'est pas moi qui choisis. C'est toi qui choisis. Dans le cours chez mes parents. Ah ouais, non, non, non. Non, mais faut que les lieux soient approuvés, mais tu sais. Ça va être... L'estimant, c'est genre à Iqaluit. Non, non, non. Pour Aria 51, il se fait choueter dans... Non, non. Pour vrai, ça me stresse parce que j'haïs ça, ces affaires-là. Tu fais là que ta crise de... Moi, je vais être sous-mort pour faire ça. Dans un salon de coiffeur, ça serait malade. Avec une madame qui s'est coupé les cheveux, t'arrives dans le miroir. Je sais pas ce qu'on la lance. Je sais pas ça va être quoi, les lieux. T'as sûr, genre deux, ça, comme... Ouais, c'est genre... Dans un même, puis là, tu lèves tes bras dans les airs, tu fais... Wouh! Mais là, c'est pas là où est-ce que t'es. Le... Wouh! Tu peux être vraiment, vraiment malade. Dans un salon de coiffeur, on serait malade parce que t'as juste la madame qui te voit passer dans le miroir en arrière. Ouais, c'est sûr. C'est que ça va être humiliant, man. Non, mais ça dure 300 euros. C'est pas une longue dame. Je le sais, mais j'ai eu ça, en tout cas. Moi, je dirais que j'ai le goût de le faire avec toi. Ben, il y a une bouteille de whisky dans les mains et qu'il reste au pied... Au pied, j'en ai deux, mon gars, dans mes mains. OK, peace. Le monde, il voit un gars qui pointait les deux doigts dans les airs et qu'il me goûtait de whisky dans les mains et qu'il va juste faire OK, il est sous-mort, c'est drôle. Il y a qui d'autre dans votre affaire? Il y a toi, il y a Alex et il y a Marco. C'est quoi, toi, ta conséquence? En fait, c'est la même, c'est le perdant du pool qui fait ça. Le perdant du pool fait ça, dans le fond, C'était quoi les autres conséquences que vous aviez avant? Parce que vous... C'est la première saison entre guillemets, fait qu'on n'a pas... Deville nous est arrivés avec ça au premier épisode, on ne savait pas exactement ça allait être quoi. On ne savait pas qu'il allait avoir un format pool. On pensait qu'on faisait juste des prédictions. Puis là, ils t'arrivaient avec ça et on n'avait pas de conséquences au début. Au début, on avait peut-être parlé d'aller voir au pire, d'aller voir le UFC à quelque part au Canada et que le gagnant s'est payé le billet. Le gagnant, il s'en va dans le ring, il se fait peter la gueule par Conor McGregor. Oh wow. Faut que tu sautes la clôture pendant que c'est un combat heavyweight. Le perdant, il suce Brock Lesnar. Eh, man. Juste le ref va te tuer, est-ce que j'en pense. Pense même pas au fighter. Le ref va te tuer. John McCarthy, est-ce que j'en, il va te briser. Big John, tabarnak. C'est un black belt de juge. Ah, puis il est énorme. Il faut que t'es séparé, ces gars-là. Tu as discuté la dernière carte à Desania contre Yasteloum puis Poirier contre... Non, je pense pas. Contre Holloway, non? Ah, t'as manqué une belle carte. Ça lui a manqué aussi. T'as manqué, mon gars. T'as manqué. Va les réécouter pour vrai. Je pense que je t'ai occupé à faire de l'origami. Ah, 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 ah. Sûrement. Moi, je devais en faire des toilettes du bord de l'origami. Sont-tu déjà... Une petite clé d'origami, là? Sont-tu déjà sur Fight Pass? Je pense pas. D'après moi... D'après moi, ils sont encore en mode replay. Est-ce que tu peux payer? Si vous avez la chance, pour vrai, de réécouter cette carte-là, pour vrai, le main event était... En tout cas, les deux... Ouais, ouais, les deux main. Fight of the Year, là, sincèrement, là, mais le premier était tellement plus hot que le deuxième... Ben, pas plus hot, mais il était tellement hot le premier des deux que le deuxième... Le deuxième a passé dans le bar un peu. Mais les deux séparément dans des cartes différentes, t'aurais pas su lequel... Ouais, il était dans quel ordre, donc, euh... C'était Adesanya avant. Puis après, c'était Holloway. Puis après, c'était Holloway contre Poirier. Puis toi, Dynamé, c'est attendu qu'on se batte après le pad. Let's go! J'ai juste une paille de gants, mais j'ai des pads. Non, non, mais regarde, moi, je me bats tout nu ou je me bats pas, c'est-à-dire. C'est ça, notre conséquence. Le gagnant, puis perdant, il se bat tout nu. On va se battre sur le boulevard puis on va créer du trafic à Saint-Julie. Le gagnant, puis perdant, c'est-à-dire. Je veux que je me tente ta route, enlève ton linge, elle s'enlève, t'es soulevé, il y a une batte à la main. Il arrête les chars. Ben, avec Phil, il fait son affaire de Jeff Jarrett à côté de nous autres. Ça va être tout malade. C'est un rendez-vous. En vrai, c'est pas grave qu'on a fait ça. On est comme, sauver les balades qu'on enlève notre linge. Le 26 mai, c'est la rue principale à Saint-Julie. On fait ça à la dernière de GHB. C'est comme un combat. C'est quoi? C'est des combats bénéfices qu'ils font des fois des affaires la même. C'est comme un... C'est des combats d'exposition. Tu fais un combat bénéfice sous mort pour Jean-Ducos qui a aucun rapport. Ben, Justin Trudeau contre Kimbo Slice. Je trouvais que c'était battu à un moment donné. C'est un combat bénéfice. C'était contre un sénateur canadien. C'était quelque chose... Brasso? Oui. Voyons... C'est un sénateur conservateur. Brasso qui est de le coin de Castineau. Avec sa cigarette. Le gars qui s'est depuis fait collisser dehors du Sénat canadien, ce qui est dur en soi pour des histoires de fraude et de corruption. puis maintenant, il est gérant d'un club de danseuses à Gatineau. C'est toujours dégueulé. Oui. Oh wow. La job de sénateur, t'es pas élu, t'es nommé pour 25 ans. Oh shit. Quand tu lends ce job-là, t'es correct. Oui. T'es stédé. T'es rentre là-bas puis dormir. Exactement. Tout ce que t'as à faire, c'est de pointer puis pas te faire attraper dans des activités criminelles. Ben lui, il n'a pas réussi à faire aucun de ces jobs-là. Ça fait qu'ils ont fini par le cale-lycée dehors. Ce gars-là, c'était battu dans un combat de boxe contre Justin Trudeau. Oui, mais ça, j'ai entendu que Justin est arrivé avec, vu que le gars, c'est un fêteur, il est arrivé avec la stratégie et l'autre, je pense que c'était plus gros un peu. Là, c'est cogné au début et attendu ce qu'il s'est sûr puis ensuite, il est rentré dedans. Ben ouais, là, c'est sûr. J'ai pas vu le combat. Pas très bon. C'est un combat de boxe, ils ont des casques puis genre, je pense qu'ils font trois heures. C'est pas des grands fighters non plus. C'est le niveau combat d'itinérant devant les fous à trois heures le matin. Ah non, mais l'itinérant, ça peut être vraiment plus divertissant. Des fois, ils ont des couteaux. Est-ce que vous avez déjà vu des fous fights? Ben, c'est une bum fight, c'est drôle en tabac. Bum fight, ouais. Des jardins. Ils se font payer genre 50 piastres pour se frapper. Ah yes. C'est qui? C'est vraiment immoral. C'est lequel de tes jums qui a fait ça? un itinérant qui est pour 10 piastres. Qui parle d'immorale de plus. Ben, qu'est-ce que moi, je suis super moral dans tes juts? J'ai une réputation. Ah, c'était pas un itinérant. Ben oui, c'est ça. Deux discussions en même temps. Qui c'est qui a vu des itinérants se battre? Qui c'est qui parlait de ça? Ben, c'est Marco. Ben, en fait, non, mais c'est Gab que mes chums qui avaient... Mais c'était pas l'itinérant, je pense. C'était genre un doux qui ramassait du cash. J'ai ramassé du cash en faisant du squeegee, je me calisse du ski d'or. Non, 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 je pense que c'est un gars qui a ramassé du cash dans l'entérant de vie de garçon. C'est comme tu peux le frapper avec des trucs, genre ses fesses pour remonter à l'argent. Lui, il a pogné la ceinture, il a donné 10 piastres au gars, mais il s'est gâtant de tabarnac. Parce que le gars, le gars, il a fait genre 2-3 pas en pogné une swing. Gab, c'est un armoire à glace. Il est comme 6 pieds 4, à peu près 2-50. Je pense que c'est 6 pieds 5, 6 pieds 6. C'est un assez gros gars. En tout cas, Astor, je pense qu'il fait moins de poids et il faisait du combat, fait qu'il est rendu moins large. Dans le temps, il s'entraînait beaucoup, fait qu'il était quand même fucking large, puis 6 pieds 5, puis fucking en shape. Puis le gars, c'est ça, il a donné 10 piastres, il a pogné une petite swing, qui a fait 2-3 pas vers lui en avançant. Le gars, il a fendu le cul en deux. Il a fendu la fesse. Le gars, il a ouvert la fesse. Il a genre deux craques de cul à son. Il me contestait, il était comme très, très malade. Le gars, il est parti en courant, il était sur 5-4-1. Le gars, il commençait à crier. Puis il était rendu au bord de la rue, il n'avait plus rien. Là, il est revenu en courant. Le boum, il s'est fait frapper à un chambre. J'ai déjà vu du monde se battre à 6-4-1. J'étais avec un de mes amis, puis j'étais avec un de mes chums, puis il y avait un autre de nos chums qui se faisait écœuré par deux gars. Puis on arrive, ils commençaient à fermer leur gueule parce qu'ils ont commencé à être plus qu'eux. Puis là, il y a un autre gars qui arrive, puis genre lui, je ne sais pas trop, il a commencé à se pogner avec. Le gars était sous-mort où il devait être sa haquette. Je ne sais pas, il était plus lourd. Il essaie de le swinguer. Il essaie de sa haquette, une crise de bonne idée. Le gars, il essaie de le swinguer, mais tu vois, les yeux qui wipaient pendant qu'il essaie de le swinguer. L'autre, il était comme tabarnak. Il était bien, il était ici, mon esti. Donc là, le gars, il était sur 5-4-1 à peu près à hauteur des faufs. Il faisait rien courir d'un bord à l'autre de la rue. L'autre, les gars couraient en arrière. L'autre faisait rien courir pour se sauver. De manier, il se grandait, il se grandait dans le seuil. Il essaie d'envoyer un petit gros crochet dégueulasse, genre vraiment un petit gros swing. Puis l'autre, il se tassait, puis il attendait. Puis l'autre, il commençait à courir. Ça a été genre une minute, genre eux autres qui couraient d'un bord à l'autre de 5-4-1. Les chats arrêtés de l'autre bord, qui sont comme, c'est quoi ça? C'est vraiment weird. Cogné ou cogné pas, mais c'est pas le meilleur. Ah, wow. Finalement, ça a fini de genre, hé, j'ai appelé la police. Puis là, on fait, ok, on est c'est c'est pas le fini. Quelqu'un qui a gâché le party, encore. Vous autres, t'avais déjà vu des bomb fights? Non, jamais. Moi, le truc le plus fucked up que j'avais vu de personnes qui pètent vraiment la gueule à quelqu'un, c'était, moi, j'étais dans un gym de boxe avant, le gym extrême sur Hochulaga. Juste à côté, il y avait un bar puis il y avait un des, un des vraiment des bons dos. Droit, t'es à côté du bar, il y a un club de boxe. C'est valable. Puis il y avait vraiment un des, genre, des gros dos du gym que lui, il y avait un assis de beau char. Il vient de finir son entraînement. Il s'en va puis il y a un dos du bar qui lance une bière dans la vide de son char. Hé! Puis là, tu sais, lui, en plus, il est tout primé. Il vient de faire plein de gens. Il y a déjà chaud. Moi, je n'ai juste pas pour chanter au man pour aller dehors, il y a quelqu'un qui va tuer quelqu'un. On arrive dehors, lui, il fait juste pogner le go sur la terrasse, il le calisse sur le trottoir, il embarque dessus. Une jeune d'enfant, ça a pris comme quatre des dos du gym pour l'arrêter. Mais tu sais, il a pété, il fait du char. Il a lancé une bière dedans. Il l'a mérité. Il s'est fait vraiment péter. Il a mérité sa volée. Il l'a demandé. Le gars sort du gym, tu le vois, qu'il y a Yvonne qui sort du bras et tout ça. Il lance une bière dans son char. Il y a des places que tu devrais apprendre à ne pas faire de câble. Il ne va pas crever des pneus de char autour du gym Tristore à Montréal. C'est un petit peu une mauvaise idée. Au gym ou au gym extrême qui est là-dedans. Il a du poigné de quoi en tabarnak quand il a vu le gars arriver et se rapprocher. Qu'est-ce qu'il fait? Il peint par le chandail, le crissateur. Si tu es sur une terrasse en train de te fumer une clotte pour te boire une bière. Il l'a passé par-dessus avec la clotte de la terrasse de genre... Ben, on joue là-dedans. Ben, t'as mieux, man. C'est un gars-là où c'est clairement un trou de cul qui met à ça ben avant. Même ses chums c'est comme... C'est ça qu'il voulait. Il voulait se battre. Il était comme « Hey, Chris, les phoniques qui se passent se battent à côté. Moi, je suis un bat. Est-ce que je bois de la cruz light, tabarnak? » Ça veut rien dire, la boxe. Moi, je me bats dans les bords puis je gagne. C'est pas parce qu'il n'y a plus de deck que je suis pas bon. Pourrait un gars qui se bonnet les bords contre un gars qui se bouvrirait, il n'y a aucune chance à peu près à part s'il est vraiment fort puis qu'il le cogne puis qu'il le pince. C'est bien, bien rare si ça va arriver. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Je vais mettre un gros guillemet autour de ça. Les fight cards ça s'appelle « Rough and Rowdy ». Vous pouvez les trouver sur YouTube. J'ai connu ça par Bill Burr qui a fait du commentaire pour une couple d'affaires de même. Mais ce qu'ils font en fond c'est qu'ils punnent du monde qui n'ont aucune expérience de fighting puis ils mettent dans un ring puis genre je pense que c'est de la boxe je pense que c'est des combats de boxe mais ils punnent du monde qui n'ont aucune expérience fucking Joe Blow Nowhere qui travaille en plomberie contre le dude qui fait du crossfit mettons genre puis des affaires de même puis là c'est comme ok, ils se battent genre puis t'en as que c'est des estis de slugfest qui n'ont pas de sens c'est n'importe quoi puis t'en as certains que genre c'est Bill Burr qui fait le commentaire c'est des malades mentales ça ça doit être c'est vraiment hot mais t'en as que c'est sûr t'en avais un je me souviens parce que tu sais ils essaient de faire des matchs qui ont du sens au niveau poids puis au niveau au niveau comme expérience puis fucking capacité au niveau cracker ouais mais un moment donné c'est sûr il y avait pas mais aussi il s'arrange pour que ce soit un esti de bon show fait qu'un moment donné ce qu'il avait fait c'est sûr il y avait genre un dude que c'était genre un esti de gars de crossfit puis l'autre c'était genre il se disait il disait en fond que sa discipline c'était broader de bar fait que là il pense que genre aller se battre dans les bars ça compte comme de l'expérience de combat puis de l'entraînement genre ok tu peux avoir peut-être l'expérience sans gros crise de guillemets t'as déjà mangé des claques sur la gueule mon reach il est 20 pouces mais quand j'ai une baguette de poule il est genre de des affaires de même en tout cas vous irez voir c'est tout sur Youtube mais c'est que ça met ça met tellement du bonheur dans ma vie ça le matin quand je suis en train de déjeuner c'est malade c'est malade tandis que c'est tellement solide un moment donné il y en avait un il y avait un dude qui disait le monde qui va se battre à Rough and Rowdy c'est tout du monde pas de shape genre pas en shape puis genre du monde de marde genre je vais y aller puis je vais péter tout le monde fait qu'il avait dit ça dans son espèce d'inscription fait qu'ils l'ont matché contre un gars qui est un power lifter le gars le gars il est super gros il est super jack oh tabarnak là on s'est fait démonter comment genre un coup de poing oh oui non mais le power lifter avait littéral genre ressemblé à Brock Lesnar niveau shape mais comme plus petit genre mais ça c'est de la boxe c'est pas genre UFC non c'est ça c'était des combats de boxe c'était pas de la MMA ok c'était vraiment de la boxe me semble sinon quelqu'un qui va mourir c'est sûr et certain ils se mettent à se colisser des coudes d'en face avec aucune expérience ah oui ça va mal finir comment ça marche là je lui rentre les doigts dans les oreilles puis je tire je vais faire comme l'homme d'Ertaker il spike sa tête en virant à l'envers c'est comme il tue spoiler driver mon gars as-tu écouté le WrestleMania cette année non non j'ai pas encore écouté puis c'est avant je l'écoutais mais j'écoutais bien que le Ryder Rumble à ce temps-là parce que c'est rendu ça a dur 8 heures puis ils font juste jaser puis c'est rendu je sais pas les talents ils ont des gars avec du talent mais je sais pas trop la mère qui boucle c'est un peu n'importe quoi quand ils ont starté la IW maintenant je capote c'est genre c'est Cody Rhodes qui a starté ça pour faire compétition justement à la WWE qui a vraiment c'est PG il y a même plus de sang il y a plus rien il y a plus de sang c'est plus pantoute comme dans les années 90 dans le temps du Stone Cold puis de Rock mon gars c'est rendu c'est juste blablabla ils ont signé Goldust aussi mais Goldust c'est le père à Cody c'est le frère en fait à Cody le père des deux c'est Dusty Rhodes c'est son frère ils vont se battre au premier événement mais ils ont signé c'est Steve Ebrick c'est genre le plus gros gros lutteur Kenny Omega oui c'est sûr lui il était courtisant en crise ça va être quand même cool Chris Jericho d'ailleurs Chris Jericho est signé juste avec il peut pas aller avec la WWE puis ils ont comme ring of honor ils ont comme un deal qu'ils peuvent aller lutter ailleurs mais c'est quand même cool ça va être intéressant mais ouais non j'ai pas écouté le rest of the media parce que c'est carrément trop long juste mettons pour la parenthèse va voir Daniel Bryan contre Kofi Kingston parce que c'est comme l'un des meilleurs convois que j'ai vu genre depuis un nest parfait ma blonde mienne puis il a la capote sur Kofi Chris sur laquelle elle l'appelle parce que c'est pour le championnat en plus genre c'est pour le WWE championship qui se battait en tout cas va voir ce combat-là la lutte c'est pour de vrai la lutte c'est vrai j'ai une vraie question c'est mon fait préféré ready to rumble Ronda Rousey est rendu où elle est à chier elle est dans la WWE elle est pas bonne elle est pas championne du monde c'est pas vrai elle est pas championne sincèrement elle a pas tout gagné ben oui elle a fait le switch ils ont fait un gros hype avec ça finalement ils ont bouqué de crush ben non je suis pas tellement en tout cas moi j'avais trouvé qu'elle était bonne elle s'est comme améliorée super vite puis il y avait un soir je me suis dit c'est quel combat qu'elle a donné elle a donné un des meilleurs combats de filles que j'ai jamais vu de ma vie puis le lendemain à Raw elle avait donné genre un des meilleurs promos que j'avais jamais vu une fille faire aussi dans la lutte ouais mais c'était un back à back c'était comme un non c'est juste parce que les filles sont moins intelligentes ok non mais je pense que cette année c'était le premier le premier main event que c'était les filles puis c'était Ronald Rossi hein cette année c'était le premier main event de Russell mais les filles sont bonnes en crise comme on voit Rumble l'année passée ou l'autre avant c'était genre le main event c'était le 30 filles qui se battait puis il était meilleur que celui des gars ouais c'est vrai man ils sont bonnes en crise c'est plus comme dans le temps qu'ils se faisaient juste sortir les cheveux puis donnent des claques ils font des flips puis ils se donnent des points sérieux t'as écouté Glow d'ailleurs non sur Netflix non c'est bien trop dur à écouter ça je suis pas baradé bien rude la grosse là c'est la même là non tu as pas écouté non c'est bon en crise I know the struggle tu sais quoi j'ai trop d'affaires à écouter fait que cancel tout ça puis écoute Glow mon chum c'est quoi Glow c'est des lutteuses Ladies of Wrestling c'est genre l'unique des années 80 je pense c'est une émission ouais c'est une émission c'est avec Marc Maron ok Marc Maron il fait genre l'espèce de promo ah ouais ok ok oui oui je sais quoi Alison Brie là-dedans ouais je l'ai pas je l'ai écouté un épisode Alison Brie t'as aimé ça ben oui 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 mais j'ai pas accroché j'ai un genre je vais me accrocher tantôt merci t'es comme n'importe quelle série un peu humoristique faut s'apprendre une couple d'épisodes pour être attaché au personnage mettons mais le personnage de Marc Maron est malade parce que genre c'est comme un stone cold coquette genre qui s'en calise à tout le monde mais plus que ça avance plus qu'il finit par devenir attachant un stone cold ben je veux dire il y a pas d'émotion il s'en crisse genre il rootfuss ouais tu sais il dit tout ce qu'il pense à tout le monde pis il s'en calise des sentiments des gens c'est ça que je voulais dire par là pis il fait le stunner comme tout oh man avez-vous écouté j'ai découvert j'ai découvert en fait semaine passée c'est genre du subway wrestling c'est genre du monde du monde qui font comme de la lutte dans le métro c'est comme mortal combat 3 ça a été vraiment mieux dans un subway par exemple c'est super humoristique un grand coup de pain sec dans la gueule c'est super humoristique genre t'as comme un gars qui est tout le temps en stone cold pis il fait un gars qui est arrivé j'ai un petit coup et il y a what what genre tout le monde font des personnages pis ils font vraiment des combats de lutte dans le métro pis un moment donné il faut un royal rumble dans le métro fait que le monde rentre par un wagon pis là il faut que tu sortes la personne du métro ok je pensais que c'était genre pendant que le métro rue pis qu'il y a des gens au début c'était avec du monde nowhere fait que tu vois le monde qui sont là pis qu'ils filment il y a du monde qui font comme si de rien n'était parce que c'est en crise ils font juste genre ok ça existe pas mais genre je pense que plus ça avançait plus que genre ils mettaient du monde qui participait dans tu sais mettons du monde qui sont des faux femmes dans le wagon fait que c'est ça fait que quand la personne rentre c'était plus planifiée pis organifiée je pensais que c'était fait comme maintenant Mortal Kombat qui sont sur le quai pis là pour se faire éliminer genre quand ils tombent dans la traque ben là ils sont éliminés comme en lutte non non c'est juste quand les stations arrivent faut qu'ils sortent quelqu'un pour le Royal Rumble mettons mais genre ils refont ils font comme des en plus tout le monde a des personnages mettons genre du Attitude Era genre Stone Cold Kane avec son masque malade pourquoi je te montrerais ça tantôt c'est drôle en tabarnak j'en ai écouté comme 4-5 avec Mablo on est pas fan de lutte ben ben la mienne je sais qu'est-ce qu'on va faire on va écouter ça pis après ça on va fourrer ça oh yeah oh yeah non après bon euh sinon ouais ben Chris parce que j'étais pas on était plus dans le format de discussion j'ai besoin de ma grippe non mais là c'est parce que tu t'es rattrapé mais ça a pris du temps t'étais pas prêt je sais que j'étais pas prêt c'est quoi ça je me rappelle même pas c'était quoi la question je suis pas un bon animateur je suis pas un bon animateur il veut dire répéter jusqu'à 4 fois de plus ouais sinon t'as fait t'as fait la tournée avec Jerry je me marre là ce serait quoi la pire ville que t'as joué genre mettons pas nécessairement pour la salle mais mettons pour la mettons ce qui se passe alentour ben ou ça peut être pour la salle ben à date c'était vraiment tout vraiment le fun mais c'est plus comme des ben je dirais pas vraiment la ville c'est où là ben je veux juste retourner l'anecdote qui vient à l'entour ben tu sais c'est parce qu'il y a des fois du monde qui organise des shows d'habitude avec Jerry c'est vraiment simple genre il check avec le bar pis là il y a la soirée pis ça finit là pis en tout cas c'est date suite il y a une soirée du mot pis c'est tout ben à un moment on est allé à des places qu'il y a une place que là le gars du bar il a décidé qu'avant il allait avoir des chansonniers pis telle affaire telle affaire pis là c'est comme dude man on vient ici le monde il rentre à telle heure fait que c'est supposé de commencer à telle heure pis pas de gnaisage de tout ça après ça essayer de démêler le monde pis tout pis on est obligé de commencer le show plus tard pis c'est un peu n'importe quoi c'est un peu chiant justement à côté de la logistique de tout ça pis après ça on veut des noms du nom des noms je pense que j'en ai déjà un peu trop dit ben non c'est pas grave t'as pas de nom à la place mais habituellement non c'est vraiment cool mais c'est super simple non pas parce qu'on sait qu'à la valetfield ouais la valetfield c'est bien si j'habite à la valetfield elle est trachée à la place pareil on veut des morts ouais vas-tu déjà tuer quelqu'un sur scène quasiment ça a passé proche à la chris le père à Max Grosso ouais man non mais à un moment il jouait à c'était où est-ce-tu au Poutine bon je pense pis il y avait le père à Max Grosso un ami à Réunie Lacoste que je salue son père il était dans la foule pis il riait en tabarnak à mes affaires sauf que son père il fait de l'anthysème quelque chose dans le même moi vu que je fais du liner c'est genre back à back il était juste plus capable de respirer il est venu voir une vidéo de ta famille tuer mon père pis il trouvait ça super drôle je pensais à deux doigts à te faire comme dans Roger Rabbit pis genre tuer quelqu'un acclairé ça aurait été malade j'aurais pu mettre ça sur mon sérieux je m'aurais fait booker partout pis genre le GF il prendrait pas huit mois à me booker c'est peut-être pas le bon moment pour poser cette question là dans le fond mais la poutine est-tu bonne ben oui Coltsman c'est en or au Québec mon vie ça s'appelle le poutine bar j'en ai fait des places à poutine j'ai vu des chakaburger le poutine bar avec Marie c'est vraiment bon faudrait l'essayer c'est où à peu près à Laval c'est loin c'est pas loin de chez vous on travaille sur la route c'est genre l'autre bout de Laval vers l'ouest l'autre bout de Laval à partir duquel par exemple ben là toi t'es le bout à droite c'est le bout à gauche ok je vais regarder sur Google Maps dans le nord dans le nord près de Saint-Eustache nord-gauche oui nord-gauche check sur Google Maps ok à gauche de Laval check ta carte tu sais où il y a le X je t'ai vu t'as posé une affaire qu'il y a une genre de chambre d'hôtel qui disait au premier étage il y a une distributrice ouais ouais ça c'était à Saint-Georges on a viré en esti là-bas c'était vraiment cool ben ouais je sais pas c'est pas une question c'est un fit qu'est-ce que tu dis c'est ça tu comptes dans le disant ça en plus ça l'approche j'ai fait ok il est vraiment bon non mais c'était c'était genre c'était n'importe quoi c'était comme genre on avait un gros cahier en plastique puis on dirait qu'il disait tout c'était quoi les attractions qu'il y avait puis là-dedans c'était comme il y a une distributrice à la pinotte la bouche wow man il y en a des affaires à moi tabarnak mais toi t'as une casquette ouais ouais c'est ça ouais ok c'est pour ma calvitie sinon sinon j'ai enlève-la on veut voir ta calvitie non tu peux pas faire ça sinon ta calvitie tu marques où mon la sienne je parle toute ma forme ok je vais le faire c'est dégueulasse ok oui je l'air masculin on sort sa casquette c'est quoi parce que t'as l'air d'un gros gland que t'as l'air masculin c'est très mature de ta part oh oui c'est pas mature il y avait un gars en école primaire puis tu sais quand t'es enfant t'es pas vraiment je le sais t'es pas vraiment de petit t'es pas de compassion il y avait un dude il y avait un cancer donc il était chaud puis lui avec il devait être à peu près en ça en première année puis le gars il y avait des doigts qui étaient coupés jusqu'à la première falange pourquoi il était pas coupé pourquoi il y avait la falange c'est tout la partie entre les couilles puis le cul non la falange c'est comme les sections de doigts il y avait pas de doigts pour sa première jointure c'est ça que t'es en train de dire la jointure est ici mettons c'est avant les jointures c'est juste à la main non c'est la jointure aussi pas des falanges je le sais pas je le sais pas peu importe en tout cas le gars il avait des doigts semi-coupés on le salue il était tenu de même il avait une casquette sur la tête puis parce que dans le fond le gars il avait comme des cheveux longs un peu mais il avait pas de cheveux genre tout sur son crâne en dessous de la casquette le gars il avait genre peut-être 8 je m'en rappelle et le monde trouvait ça drôle d'enlever sa casquette parce qu'il devenait agressé est-ce qu'il devenait tout rouge ouais il devenait en tabarnak il était mean à se fuck vu qu'il avait 9 ans t'es comme le pire qui fait il me frappe mais t'sais genre à 9 ans si il y a un enfant qui frappe il fera pas mal t'sais ça fait pas on peut toujours le kiki dans la face ben à 9 ans je faisais pas d'un marchieu je me rappelle des fois on le retenait on enlevait sa casquette puis on le suçait ouais j'avais 20 ans puis lui 9 non 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 j'ai pas j'avais 6-7 ans puis lui aussi histoire de primaire moi au primaire j'étais un vrai petit calice on avait fait une sortie c'était où déjà à la polytechnique je pense oh shit là t'as sorti un gun tout le monde riait on était en rang fallait garder le silence moi j'avais de la misère avec ça monsieur Lépine puis je faisais vraiment parler tout le monde tout le monde m'embarquait dans mes conneries un peu là j'étais comme bon on s'en fout la preuve va demander une séance on en a rien à foutre c'était comme là je vais monter jusqu'à je vais faire un déco puis à 1 tout le monde garde le silence 3, 2, 1 tout le monde s'en relève elle se retourne c'est une grosse madame elle se retourne puis elle crie ah fucking fort puis juste crier constipé puis là tout le monde a ri juste crier constipé c'est malade elle a crié vraiment un elle était toute penchée la face rouge puis tout le monde a ri puis elle a pleuré j'aimerais tellement ça voir j'avais dit ça ah j'aimerais ça voir ça j'aimerais France désolé tu t'écoutes mais t'écoutes pas ça ça m'est arrivé aussi au secondaire on avait parce que je sais pas je sais pas pour vous comment ça fonctionnait pour votre horreur nous autres dans le fond on avait les cours de c'était pas moral c'était FPS je pense formation personnelle et sociale puis dans le fond on mettait des condons sur les bananes ouais ouais les bananes étaient-tu molles j'avais fait le cours le sang à bois c'était-tu des bananes molles ben pétées les bananes étaient-tu molles non mais nous autres t'as un bonhomme à la place un petit gros dildo en bois il montrait-tu aux filles de le mettre avec le gueule genre ouais genre de façon sensuelle grâce les années 80 là c'était malade mais ouais mais les filles le truc c'est mettez ça je vais te dire ça fait qu'on veut savoir qu'est-ce que t'as mis dans ton cul pendant ce cours-là les années 80 c'est que tu as l'examen ça je sais pas si ça fonctionnait de même je vois aussi genre t'sais les horreurs au secondaire c'était comme sur 9 jours ouais ouais puis t'sais t'avais des jours qui revenaient pour mettons faire friter les cours que t'avais puis nous autres dans le fond vu qu'il y avait juste 2 cours sur 9 puis 2 cours déduits c'était le même groupe de cours déduits puis du cours de FPS fait que juste une gang de boys genre puis dans le fond toutes les fois la madame a essayé d'avoir comme genre le contrôle sur la classe puis même des fois la madame devenait complètement folle elle faisait tout ce qu'elle pouvait la madame était comme et elle criait une merde puis juste elle était comme est-ce que votre groupe s'appelait Marco and the boys non 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 mais genre c'était juste malade de voir à quel point je te dis elle a tout essayé elle a tout essayé pour avoir le contrôle sur la classe tout le monde s'en collissait mais oui parce qu'elle avait pas de réel respect la force de vous crier après c'est clair que tu fais genre fuck you parle aux jeunes pour vrai ça va être chill mais ça a commencé normal ça a commencé normal genre tout le monde s'en crissait parlait puis genre elle a essayé tout ce qu'elle pouvait pour avoir le contrôle puis le pire qui pouvait arriver c'est juste moi non mais il me semble le best man quand t'es prof au secondaire ça serait-tu même d'être le prof d'FPS mon gars j'aurais du fun à la crise je te dirais des affaires trash c'est quoi il n'y a plus de ça fait que t'es la génération qui a la repasse moi j'ai la réforme moi j'ai l'année quand ils ont coupé ça après ça tout le monde a pogné genre la repasse avec les médias ah ok c'était des trucs de sexe genre ouais il parlait là-dessus mais moi j'ai eu des cours de sexe aussi plein de monde qui a eu des affaires 18 ans moi je te résumerais ça en genre 7,15 c'est comme un cours de morale si on veut c'est comme s'il essaie de t'élever parce qu'il a eu le prix du mec que les parents étaient plus capables d'élever leurs enfants comme tout le monde il disait genre là c'est ton oncle qui fait le père Noël cette année puis qu'il a sa queue sortie il va pas tasser dessus il disait des affaires la même non mais pour de vrai genre il disait plein d'affaires la même non mais je gnaise mais c'était quasiment ça ouais non je vois genre il fait des affaires genre pour ça pour justement les maladies plein d'affaires la même puis au secondaire j'ai comme eu deux cours là-dessus moi c'était pas un cours c'était vraiment ton oncle non 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 là c'est rendu la partie pratique il vient banné il semble non non au secondaire il y avait un cours comme ça puis j'étais arrivé sous je me suis sué au secondaire en 3 ou 4 ouais je pense j'avais pris une bouteille de rum runner tu t'es menton j'ai jamais été en secondaire ouais ouais j'ai même mal au cégep même mal au cégep ah ouais puis rum runner c'est une rum cheap de dépanneur chinois à 20% avec des arômes c'est dégueulasse pour aucune raison nous on a bu ça sur l'heure du midi puis on boit ça on se soule je mange des saucisses on est en retard à l'école je cours mais si je suis saoul je tombe dans toutes les buissons là tout brasse là je fais le cours puis là je comprends rien je comprends fuck out je suis saoul je me suis mis à genoux à un moment donné je suis couché comme ça mon beau qui remarque mon petit le bail comme tabarnak c'est quoi là t'es fini c'était pas le prof qui était là c'était un remplaçant avec le cours de sexe fait que j'étais comme bah ça va elle elle me demande de lire un truc un moment donné j'étais bien trop défoncé je fais même pas hâte de lire je m'en vais je m'en vais au toilette un moment donné je fais juste marcher tout croche esti puis je vais pisser genre 8 litres je reviens le cours fini je suis comme genre oh shit non 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 faut que j'aille vomir je m'en vais au toilette je m'assois sur la bolle puis je vomis par terre oh ça sent le rhum que le c** oui je chanteais de gueulasse j'avais un autre cours après le cours de maths que le prof était f**king chill il était comme tabarnak je m'assois sur la bolle je pense en seconde heure à trois c'était le matin j'étais allé chez un de mes amis puis ses parents n'étaient jamais là le matin puis on a comme pogné un 41 de vodka à ses parents on a bu quand même pas mal c'était comme peut-être la troisième fois de ma vie je buvais j'étais pas vraiment tolérant c'était le sans tabarnak j'ai bu l'équivalent peut-être de genre 8 shots de vodka en genre une demi-heure puis là j'étais allé à l'école puis là j'étais quand même genre ouais ben je suis correct man je comprends même pas je comprends même pas pourquoi je me suis pas fait pogner puis honnêtement c'est une cave genre tous mes cours mes profs savaient que j'étais sous le premier cours c'était le cours d'anglais puis genre je me levais pendant la classe pendant que le prof parlait pour aller parler à mon ami qui était genre à l'autre extrémité de la classe genre je me levais oh wow ben tu sais non mais j'étais sous genre sous mort le prof il devait dire que c'est Bivis and Button en vrai je sais pas même elle s'en colle du c'est je sais pas même c'est weird elle m'a pas donné la conséquence j'aurais dû avoir ça m'aurait peut-être calmé mais genre je te dis en même temps c'est des expériences ouais non c'est clair mais genre pour rien c'est sûr qu'elle devait savoir j'étais dans le fond de la classe je me levais j'allais à côté du bureau de mon ami que j'avais bu avec qui était le premier bureau la première rangée en avant puis genre on jasait puis on riait puis j'ai tellement ri j'ai comme genre perdu pied puis je suis comme tombé genre le chier le dos sur le bureau de la personne à côté genre pendant que le prof parle pas pendant que le monde sont là fait clairement tout le monde me regarde mais je suis tellement en dessous je m'en rends pas compte puis elle me retourne t'asseoir à ta place je suis comme ok c'est bon puis là après le cours elle nous regarde après le cours j'ai oublié madame c'est genre ça c'est genre ça c'est vraiment la belle aujourd'hui j'ai genre 14 ans puis c'est la troisième fois que je suis sous de ma vie fait que clairement j'ai pas de contrôle c'est pas genre ok je vais me contrôler c'est beau c'est juste genre hey c'est cool voyons j'entends dans mon bureau salut les chers après le cours elle dit ok restez après le cours à tout le monde elle dit on va rester c'est genre une minute de plus puis je faisais juste hey madame faut vraiment j'ai épicé pour vrai madame je me rendais pas compte que c'était comme des signes que je pourrais avoir là et sous puis là finalement elle nous laisse partir on arrive au deuxième cours le deuxième cours c'est un cours de maths puis le monde le prof aussi se rend compte que je suis sous parce que Chris genre je suis tube quand je marche puis genre je jase au monde puis je m'en calisse peut-être on ramène le groupe dans tes mains le pain de le midi il avait amené le reste de la bouteille de votre coffre puis on est allé dans les toilettes on a continué à boire genre j'étais arrivé j'étais arrivé j'étais en train de parler du monde il y a un médecin qui me pitche de quoi dans la cafétéria fait que là j'y repitch fait que là la surveillante fait ok vous deux allez dans le bureau du directeur puis les deux on a vu puis on est comme tabarnac il y a juste lui qui pogne les bouchées de sandwich au ballonnet pour pas que ça sente j'étais dans le bureau c'est parce qu'il disait parce que moi je suis dans le bureau du directeur pendant une demi-heure avant qu'il rentre ballonnet il y avait pas de la gomme quelque part non c'est tout ce qu'il y avait c'est tout ce qu'il y avait c'est ça genre le fontaine puis le ballon non pour vrai mais ça j'ai une tête à ce soir t'as-tu du ballonnet je veux pas plus de la gueule c'est sûr que c'est ça que ça sent vivre dans la rue je suis resté genre une demi-heure avant que le directeur arrive genre une demi-heure dans son bureau tout seul il rentre il me parle ça sent pas l'alcool j'ai pas de gomme ouais mais les directeurs sont tout le temps sous eux aussi j'espère que les étudiants ils sentiront pas que ça sent l'alcool sûrement ça sent le ballonnet genre même mes deux autres cours après pour vrai je me rappelle je me rappelle genre je pense le troisième c'était correct vu que c'était genre un cours de musique ou d'art plastique pour que le monde s'encollissait puis le dernier dernier moment donné genre j'arrive pour aller à mon cours genre je pense que je suis sorti pour aller pisser je suis revenu là je suis venu me planter dans les marches où je suis trop chaud puis il y a juste une madame qui est là genre tu sais mettons les marches ils montaient puis après ça il y avait un autre step puis ça montait sur l'autre bord puis elle était comme genre sur le sens inverse puis elle est juste là puis elle me regarde puis elle fait je le savais que tu tomberais puis je suis comme hein c'est elle qui t'a poussé non elle était trop je tombe moi je vois juste à rien je vais juste tomber je ris un peu puis elle est juste en train de me je le savais que tu tomberais hein maman puis le plus drôle c'est que finalement je suis revenu chez nous puis ma mère elle connaissait une des surveillantes qui était à l'école puis elle m'a dit ouais elle dit j'ai parlé avec la surveillante puis tout puis elle t'a vu puis j'ai ah ouais puis elle dit ben oui elle dit ça a l'air que t'es super gentil puis tout j'ai comme ben t'es pardon genre si tu as donc que ça tombe cette journée-là mais finalement j'aurais dit ça mais tu rentes encore de la vodka mais ouais genre je crois pas que j'ai pas eu de conséquences finalement j'aurais dû en avoir parce que clairement tous mes profs ils ont abandonné ça allait pas avoir été sous une journée ou tu étais sous tout le temps non non j'ai été sous une journée mais c'est ça mais une journée ça va la première fois c'est pas que j'ai fait de l'ecstasy dans sa courte anglaise ben écoute c'est pas que vous autres gardez ça ah ben ah ben là ça me compte c'est vrai c'est le secret ça allait être t'as-tu des anecdotes de boissons secondaire ça fait un esti de boute moi j'ai genre quasiment 60 ans non mais c'est pas la même affaire moi je peux pas dire c'est bien trop gênant 34 finalement c'est ça j'étais sous puis on a bu de la wildcat en écoutant le hockey semi-professionnel à Saint-Jérôme c'était malade la lutte puis le hockey en même temps j'ai bu de la tornade non trop dégueulasse j'ai bu de la colt 45 en tout cas ah tabarnak contre 45 on allait voir des chiefs de Laval c'était vraiment c'est-tu que ça fit les chiefs de Laval avec la colt 45 eux autres c'est genre la poc à drop ça commence à se frapper sur la gueule à chaque période on allait se chercher un autre colt 45 au dépanneur au coin on se soulait la gueule ben raide chaud ben raide ça c'était des belles anecdotes de Brice vos mains dans le sol de la mère à mon ami fuck him y'a-tu quelqu'un qui a vomi non non ça j'aurais tout ramassé mais ça sentait le tabarnak j'aurais dû aller dans son frigidaire ça brosse ça doit être le chien il a bu du rhum il aurait pas eu j'y aller dans son frigidaire je trouve genre du ballon je trouve du ballonné puis je garochais partout dans son sol ça se passe bon on fait de la tapisserie des tranches genre ben ouais on a parlé dans la fois mais ça ça a pas marché finalement c'est pour ça que j'ai apporté ça maintenant c'est un backup pour en rejeter oh ok c'est ça je me disais je l'avais apparaître un moment donné j'étais qu'est-ce que tu affiles si tu affiles non non t'as eu une vidéo sur YouTube qui a eu 400 000 views genre le parodie du chamois je pense ouais c'était du doublage ça fait un esti de boute quand je suis arrivé à Québec à un moment donné parce que ma blonde elle allait à l'école là-bas puis j'avais pas d'amis je savais pas quoi faire puis j'avais des skills dans le montage puis tout fait que j'ai décidé de faire du doublage dans le même puis là je suis comme on va mettre ça ça va juste être drôle je vais avoir 100 vues puis là après deux semaines il y en avait genre 1000 puis je suis comme what the fuck puis là c'était exponentiel là mais là ça fait colisement longtemps mais ça a tapé à 400 000 mais tu sais comme après un an ça s'était rendu à 150 je pense ça t'as-tu payé ça t'as-tu payé quelque chose non pas tout parce qu'à un moment donné j'avais eu des offres de YouTube de monétariser puis tout dans le temps Aster s'est rendu vraiment de la merde pour monétariser il s'est rendu super compliqué avant tu fais te maîtrise vraiment vite mais moi vu que c'était pas des images que j'avais faites ça marchait pas mais je manquais ça c'est le petit bordel sur YouTube mais je voulais pas faire ça pour le cache je faisais ça juste pour niaiser c'est quand même drôle c'était pas ça pour le cache c'était pas d'en refaire d'autres ben à un moment donné j'en avais fait un qui était quasiment drôle puis mon disque à jour il a planté puis ça m'a juste découragé fait que je l'ai pas refait puis j'ai comme arrêté puis j'ai fait d'autres affaires mais tu sais j'en avais fait un autre avec l'affaire Weezer l'espèce de Snuggie mais là genre vu que l'image détectait que c'était Weezer genre Warner puis tout ils ont comme benilles de vidéos pour l'image aussi ouais ouais même j'avais viré à l'envers j'avais changé la couleur plein d'affaires il y a rien d'affaires fait que ça a fait chier puis j'étais comme bah fuck that j'ai fait d'autres affaires ok ok je savais pas que c'était compliqué mais ouais peut-être t'en es genre frais pour le fun mais tu sais je regarde ça à Starman puis ça fait vraiment longtemps puis je suis comme là maintenant vu que je fais de l'humour puis l'efficacité comme il est super importante fait qu'il y a des bouts que je couperais que c'est long que ça arrive au punch puis c'est pas tant drôle que ça là c'était vraiment puiré la molle ouais ben tu sais en même temps c'est genre je pléguais le mot sperme le plus souvent possible puis c'est tout fait qu'on même les vidéos étaient moins le meilleur genre de centre de l'humour ben à un moment donné j'ai fait même du stand-up en plus je m'en rappelle puis c'était où puis il y a un gars qui m'a dit genre ah Chris ton nom me disait quelque chose puis un moment donné je l'écoutais puis je suis comme t'as parlé avec celui qui avait fait des vidéos puis je serais oh shit je savais pas que ça allait me rattraper genre 8 ans plus tôt Chris c'est cool c'était quand même drôle y'a-tu une fille qui t'a juste suçée pour cette raison là ben ouais mais elle blonde plein de feu elle écoute la vidéo puis ça va être dans le mood elle m'a suçée c'ta semaine bam mais sinon je sais que t'as déjà travaillé en cinéma c'est un drôle de brag c'est pas de quoi qui t'a ben tu sais en même temps j'imagine c'est pas nécessairement de ton choix mais c'est pas de quoi qui t'intéressera maintenant d'écrire une comédie ben ouais mais c'est un peu compliqué le processus de ça moi j'avais déjà travaillé pour des projets développer des projets documentaires puis la fois la même puis c'est tellement long ça peut prendre genre quasiment d'habitude quand t'as une série puis là elle est acceptante en développement puis là y'a plein de monde qui mettent leur nez là-dedans ce que tu voulais au départ souvent ça change puis c'est plus ce que tu voulais puis ça prend au moins 10 ans avant qu'il y ait le développement puis qu'après ça ça soit la télé fait que fuck that ça me tente pas c'est bien trop long j'aime bien mieux faire genre de la scène que j'écris des jokes le soir je le fais ça marche ça marche pas la titre fuck that c'est plus de quoi qui m'intéresse c'est un Julien Accrault un Adib puis tu peux faire du social financement puis avoir exactement ce que tu veux puis ça prend quand même quasiment pas mal de fans pour être capable de faire ça je sais ce que tu te dis puis moi aussi je suis d'accord deux esties de beaudre de cul sale je suis d'accord avec toi Marco mais faut quand même que t'ailles dans les règles si tu fais ça Adib ils sont plantés parce qu'ils n'ont pas été avec Lexus puis tout fait qu'ils n'ont pas été capable de diffuser leur film partout ça chie leur affaire j'ai entendu dire qu'ils étaient rentrés dans leur film ça chie finalement comment ? il y a deux questions en même temps je ne comprends rien le film ça chie finalement non mais c'est parce que à la fois ils ont eu des problèmes pour le diffuser parce qu'ils n'ont pas hésité avec les règles de l'or donc les diffuseurs ils n'étaient pas à l'aise ils n'auraient pas pu aller le mettre genre au cinéma Odéon ou whatever ils ont mis dans les salles de spectacle ça fuck leur box office ça compte pas c'est parce que l'affaire c'est qu'à la place de signer des contrôles parce qu'il n'y avait pas d'argent le problème principal ils ont fait ok les gars on va le faire puis on va y aller avec du monde qui sont willing de le faire sauf que le problème au Québec c'est que si tu veux faire un film il faut que tu suives toutes les étapes qu'il y a à faire fait que genre il faut que tu engages des techniciens qui ont un contrat actif parce que c'est eux autres qui gèrent tout ça mais tu sais si tu n'as pas de cash pour les payer les techniciens parce que ça coûte super cher mais tu sais il y a quand même une tu sais ils ont quand même pensé à ça du fait que tu peux faire comme un contrat qui ok ça va être payé vis-à-vis des règles d'avance qu'il y a par après parce que là présentement il n'y a pas d'argent c'est un film d'auteur mais de ce que j'ai compris ils n'avaient pas fait ça ils ont juste fait à leur tête après ça quand tu es arrivé pour présenter ton film au cinéma ils ont fait ok vous ne respectez pas les règles de tel syndicat nous autres on va se faire ramasser si on le peut ils se sont tirés dans le pied un peu pour ça à cause de ça sinon ça a arrêté partout au cinéma ils vont-tu sortir en DVD sûrement c'est net ils n'ont pas choué c'est la seule affaire c'est sur le net le critique sur l'iméo le nombre de personnes qui vont l'acheter moi ça m'étonne qu'il ait fait ça de même parce qu'en plus il a fait de la télé il a réalisé un petit peu puis dans le film il y a plein d'acteurs mais je veux dire c'est pas leur rôle de faire comment que la production allait faire leurs affaires non plus je trouve ça un peu bizarre qu'il ait fait ça parce que ça aurait vraiment pogné sinon encore plus parce que en plus en salle c'était super cher ça coûtait genre 40$ le billet pour aller checker le film mais il était au cinéma Beaubien aussi il était au cinéma Beaubien bien après puis il y a un prix normal moi aussi je l'ai vu là de même à ce prix-là mais tu sais payer 40$ pour aller checker un film dans une salle de spectacle de théâtre c'est pas non non c'est pas nice mais j'ai entendu qu'ils étaient rentrés dans leur argent par exemple ils ont refait mettons leur budget qu'ils avaient ils n'ont pas fait d'argent avec le film mais au moins ils n'ont pas perdu d'argent ben moi j'avais été à la conférence justement puis j'ai écouté le film puis il y avait le Q&A après puis j'ai demandé à Adip puis j'ai dit que ça a été compliqué genre avec les contrats genre pour l'actrice puis genre l'UDA comment ça a marché parce que tu sais je suis en cinéma fait que je sais que le budget man pour un film ce qu'il y avait eux c'est fuck all je pense il n'y avait pas tant que ça man ils ont ramassé genre je pense qu'ils ont tourné 250 ça se peut-être c'était pas 125 de leur poche 125 emprunté ou quelque chose comme ça ben de leur poche je sais pas mais je pense que ça a coûté quasiment à peu près 200 000 c'était film-là à moins genre qu'il y ait les chiffres qui a changé puis c'est rien 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 pour un film d'une heure qui a tourné en 7 jours je pense en 10 7 jours puis les lieux ça coûte ultra cher il disait qu'il s'était arrangé je sais qu'il n'y en a pas l'air si tu t'écoutes que Julien avait déjà qu'il travaillait dans un métro à Longueu fait qu'ils se sont arrangés avec eux pour pouvoir filmer là gratis fait qu'au moins mais il n'y avait pas le choix mais tu sais c'est sûr mais j'avais demandé à Dub justement que c'est ta faille-là puis il a fait que je suis en train de reculer puis il a demandé à son gérant je peux-tu répondre à cette question-là puis tout on est en train de pourparler mais ils vont tout être payés les acteurs le staff va être payé mais on ne fera pas d'argent s'il aurait dû faire ça avant t'apprends tes erreurs si il refait un film ça va être au toast puis il n'y aurait pas de problème oui c'est clair mais nous je voyais plus ça comme un projet comme une idée folle de ok on peut le faire on le fait go oui c'est sûr oui mais c'est qu'en même temps eux autres ils sont super populaire tu sais Julien a gagné un Elvier puis elle a dit que tout le monde le connait fait que c'est sûr c'est des têtes d'affiches fait que c'est sûr que s'il y avait un film qui était solide puis tout il n'y aurait pu le présenter au cinéma puis il aurait été accepté c'est sûr même si c'est pour deux semaines je pense que c'est plus un drame quasiment qu'une comédie une comédie dramatique mais genre ils ont gagné des prix ils ont gagné un horaire un horaire ? oui c'est pas un mauvais film oui Julien est allé chercher la semaine passée c'est un équipement des Radzis mais au Québec parce que le film n'est pas bon en fait c'est ça ? ben ça dépend de quel point de vue c'est quelqu'un qui aime des films c'est pas bon c'est compliqué de même c'est une appréciation moi j'avais trouvé ça bon mais je connais du monde justement qui ont arrêté le voir puis qui n'ont vraiment pas aimé c'est des cinéphiles de la côté il va falloir demander à Tommy du musée de l'absurde oui Tommy Godet il va falloir demander son avis ou à Bernatür moi je trouve ça sympa c'est pas tes attentes du film puis moi je m'attendais vraiment quand j'y allais voir je m'attendais à un shit genre Animal House je m'attendais vraiment une grosse comédie gag 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 mais c'était plus une comédie dramatique mais il y a des bonnes scènes c'était chill c'est bon pareil mais si tu t'attends vraiment à une comédie moi je m'attendais pas moi c'est à ça que je m'attend en ce moment je voulais juste vraiment une comédie stupide genre American Pie Style Dumb and Dumber à la limite mais c'était pas ça fait que là-dessus moi j'étais comme ah ok je pensais que ça allait être autre chose ça va fucker mon minding d'attendre du film je m'attendais à rire gras puis rire laid c'est vrai que le personnage de Julien qui est comme genre tout le temps genre dans le punch il y a beaucoup de bons punch dans le film ça reste quand même une comédie mais c'est vraiment plus une comédie sombre c'est un peu comme un 50-50 le film avec Seth Rogen puis Joseph Gordon-Levitt parce qu'il y a le cancer c'est comme un gars avec le cancer mais c'est avec ouais dans ce genre mais il y a des bonnes scènes il y a des très bonnes scènes comme au début dans l'épicerie maintenant au truc qui est un des gars qui m'a fait rire fort puis c'est quand il est genre en terre avec le rond Yannick Lamartineau qui fait juste dire le même truc que la fille bon il vient de compter le meilleur punch du film en fait il a juste dit qu'Yannick Lamartineau a dit le même truc que la fille ça reste assez flou si t'as vu le film tu sais de quoi je parle j'ai pas vu le film j'ai aucune calée c'est quoi non ben non ben je le volerai à la place ce film mais ça se me reste bon ben je ferrai pas pour si tu peux avoir la meilleure personne ou au peu le meilleur groupe de personnes pour écrire une comédie au Québec genre tu t'engagerais qui GF c'est sûr ça serait super trash il y aurait plein de jokes de viol de dauphin ça serait genre ça serait genre la foule devient confuse parce qu'il y a juste des jokes Chris pourquoi tu prends pas sa réponse il a dit moi c'est une réponse de merde parce que t'es toi stand up Chris t'es capable d'écrire des shit est-ce que non non mais je veux pas dire que t'es pas capable d'écrire des shit mais je peux en sortir tu vas t'excuser en 30 minutes ça serait mal ça se peut qu'après le podcast je fasse hey gash mais ce que je veux dire c'est que c'est une job différente par écrire du stand up et écrire des films je sais pas qui vous jugeriez je vais vous demander aux deux la meilleure personne qui serait la plus qualifiée pour écrire une petite bonne comédie au Québec John Stamos ouais mais ça dépend faut que tu fasses faut qu'il y ait quelqu'un dans ton univers fait que je sais pas trop je pense que je pitcherais mon idée à deux ou trois personnes puis après ça je verrais qui c'est que ça fit tu sais je veux dire ok tout ce serait toi non non mais je parle de comme tu me dis à qui je ferais ça fait que c'est sûr tu te dis au début qui c'est qui veut le faire aussi ouais tout le monde veut le faire man tout le monde veut le faire c'est sûr mais je sais pas trop pour écrire des comédies qui c'est qui serait bon GF c'est sûr qui serait bon non mais moi j'avais tu sais on avait écrit un moment donné dans les ateliers à Frank mène moi plus puis ça a déconné puis ça a été crissement pas long ça a connecté super vite fait que tu sais je suis sûr que ça serait drôle c'est sûr mais je sais pas je peux pas je sais pas je suis des noms vides dans moi moi c'est aucune idée parce que j'ai entendu dernièrement que les derniers peut-être ils pensaient à pitcher pour faire un film ça serait bon ça serait ou un dessin animé ça fait longtemps le dessin animé même qu'en parle mais c'est tellement cher de production que personne va embarquer évidemment on passe au podcast de Wagner je pense puis il commence à parler de peut-être un film puis c'était quand même flou un peu mais c'est pas mal flou en fait ouais c'était flou un peu de l'avoir qu'en parler mais ça s'en vient pas là non 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 pas que ça s'en venait là mais que c'était c'était une idée puis genre c'est ça c'était une idée c'est parce que je l'ai vu aussi puis il disait juste que la manière qu'il en parlait c'était vraiment comme ah ben c'est un chantier genre on on essaye de mais ils ont fait la même affaire que la bande dessinée puis ça t'sais ben c'est ça je te disais tout à l'heure quand tu crées des affaires c'est tellement long man avant que ça ça se fasse qu'à un moment donné même ça se peut que tu perdes de l'intérêt puis ton idée tu sais c'est que j'ai hâte puis là finalement ça brête ça brête fuck that je vais faire d'autres choses c'est ça peut-être que t'aurais pu la même étincelle puis ton idée t'es rendu marié à ton idée fait que là faut que tu restes un petit peu avec ce type pendant là t'es demandé je m'en crisse tu veux juste divorcer si t'es là avec la moitié de ta maison fait qu'ils ont bien fait pareil pas trop loin dans l'estine mais t'es pas tu veux te chacalou fait qu'à dit puis Julien je comprends pourquoi qu'ils ont fait ça rapide de même que ça se fasse man il y a juste 2-3 détails qu'ils ont quand même pas pensé puis c'est plate ça leur a joué contre eux autres mais là ils savent j'avoue qu'ils reviennent avec une deuxième ils ont fait leur argent ouais mais moi man ça m'impressionne ils ont tout mis là-dedans puis ils ont pris un esti de gros au Gamble ouais ils ont allé en ligne ah ouais correct fait que tu sais bravo là ils ont réussi puis ça donne un produit d'une qualité ça dépend man ce film là il peut aller à la riz fait qu'il y a du monde qui l'aime au but il y a du monde qui le déteste fait que tu sais ça dépend de ton point de vue ouais mais il est quand même de qualité quand même ouais c'est bien fait c'est chill il y a des beaux plans c'est quand même bien écrit il y a pas plein de gens possiblement se faire rapprocher par des gens par des gens aussi pour s'occuper des films ouais c'est ça je sais pas ils ont moins des chops si t'as déjà quelque chose que t'as fait gaquer on a réussi puis on l'a fait ça a pas donné genre père Noël c'est-tu mon père j'ai hâte de le voir un film de merde récemment sinon ce serait quoi je sais que t'es fan de comédie visiblement avec ton t-shirt ce serait quoi tu considérais la meilleure comédie que t'as vue ou je te donne un top 3 ben ready to rumble on en a parlé tout à l'heure c'est fucking bon moi j'étais un gros fan des comédies des années genre 90 début 2000 genre ça old school avec Will Ferrell les premiers films de Will Ferrell Biodome ça c'était genre Biodome ça c'était genre le premier film comédie que j'ai trippé c'était genre avec Paulie Shore Paulie Shore ouais mais c'était ridicule genre j'écoutais ça j'avais genre j'écoutais ça quand j'étais petit ça fait longtemps je trouvais ça fucking drôle pis tu te rends compte que genre ils réussissent à survivre parce qu'ils plantent du weed partout pis ça refait de l'oxygène chose que je ne savais pas c'est quoi pis ouais j'aime bien l'absolu genre Tom Green mais Freddy Gutfinger j'aime vraiment ça j'aime ça quand c'est vraiment trash pis que c'est vraiment le next level que personne rit mais moi je trouve ça vraiment drôle Freddy Gutfinger c'était malade tu me dis que t'étais fan de Will Forte as-tu vu il joue dans Tim and Eric Billion Dollar Movie je ne sais pas si tu l'as vu non mais j'ai vu Will Forte c'est quoi c'est genre Last Man on Earth ouais ça c'est fuck c'est bon ouais ouais je l'ai écouté aussi c'est cancelé c'est fait chier moi j'ai un nested fan de Will Forte il est écoeurant ce gars-là d'ailleurs il joue dans une série sur Netflix une série humoristique avec des sketchs qui viennent de sortir ok je ne sais pas si c'est quoi le nom de la série Last Man on Earth non non ça vient de sortir sur Netflix la version de Sandman comme Trail Park Boys oui 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 ah oui I will ask you to leave c'est ça le nom c'est genre juste des sketchs puis le premier sketch m'a fait chier à terre c'était trop drôle compter puis vendre toutes les punch non je vais vous le montrer tantôt par exemple ça dure comme deux minutes mais c'est comme calissement drôle j'adore ça oui oui parfait ça on va checker ça mon gars yes sinon j'aimerais ça finir là-dessus t'aurais-tu je pense que j'en ai parlé un peu tantôt mais t'aurais-tu une anecdote de scène qui s'est allé fucking mal le dernier moment ah ouais après c'était avec GF il a un petit poussé c'est sûr le mec qui revient c'est un caca ou c'est un pipi cheers ça sonne comme un pipi je m'entends t'aurais beau t'as mis chemin dans ton histoire non mais genre ça dépend mais il y en a une couple mais genre quand il a fallu je short les deux gars au show à Jers ça a été de la calice de la merde au début parce que genre il arrêtait pas de parler puis moi genre vu que je fais du liner il faut que je sache si je m'en vais tout de suite après parce qu'il y a rien qui a rien puis là genre il gueulait des affaires puis là j'étais quand même ok là t'sais moi j'ai un personnage qui a l'air autiste puis qui parle pas ben ben t'sais comme là présentement je parle puis genre je suis super funny mais c'est la scène on dirait genre que je viens de me faire pousser le puis que je suis comme ouais mais c'est ça ouais t'as l'air coïncide pour être capable de prendre ta place fait que c'est quelqu'un qui vient prendre l'espace pendant ton vie puis ça revient tout moi j'embarque genre à faire que ferme ta gueule tabarnak puis tout c'est comme toute mon affaire puis là t'sais c'est un peu plus tôt dans mon oeil mais le monde sont contents que je dis de fermer l'oreal c'est vrai c'est vrai que c'est vrai comme ça que ton Frankie c'est vrai à lui genre puis à Yannick de Martineau fait que tu regardes ça donne c'est un peu bizarre ouais non c'est clair c'est comme tu sortes de ton personnage hé ta gueule caliste ouais c'est sûr fait que là c'était pas cool pendant tout mais t'sais j'essaie de me trouver des lignes par rapport à ça qui marche avec mon personnage je tisse un peu t'sais comme dret après d'avoir sorti deux gars genre le lendemain j'avais un show que j'étais canqué s'il y a quelqu'un qui dit de quoi genre j'ai ça ça que je peux leur dire puis qu'il y avait un lien avec ça sinon genre c'est ça mon pire cauchemar il est arrivé récemment genre justement quand je suis allé à GHB avec avec GF non mais t'sais comme tous mes jokes j'ai connait par coeur par coeur puis là je start mon affaire puis là je fais comme asti man je me fuck dans mon wording puis je sais plus je suis radu puis là je fais asti j'ai pas un blam avec une joke que je connais tant que ça puis là ça fait vraiment un asti de frite bizarre puis là je fais oh non c'est en train de m'arriver cette affaire là t'as utilisé le N-word j'étais avec un beau vieux gang j'ai dit après j'ai fait l'autre joke puis ça marchait mais t'sais j'étais comme ah non voir que ça m'arrive cette affaire là que genre en plus j'ai connait tout par coeur par coeur par coeur au moment fait que ça m'avait déstabilisé en estimule c'était pas cool t'avais-tu rattrapé ou t'avais comme skippé un genre un autre non mais j'aurais dû skipper tout de suite puis t'en revenais à l'emmener mais ça ça a juste pas marché puis j'ai peut-être comme ben t'sais je sais pas moi dans ma tête ça a duré genre super longtemps mais ça se peut que ça a duré genre comme 5 secondes 5 secondes puis que le monde non souvent souvent c'est pire dans ta tête ah clairement c'est sûr ben c'est sûr que c'est pire dans ta tête ça peut pas être moins pire dans ta tête que dans leur tête ouais c'est un peu fucké mais ça c'est vraiment pas cool ça m'était jamais 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 ah shit je connais pas ça j'ai pas fait de stand-up mais à guess ça doit être avec le bagage t'accumules ça finit par plus arriver ou ouais probable ben c'est un grand drôle non mais juste tu trouves des moyens de défense pour quand ça arrive pour pas que ça paraisse genre tu gèles un gars dans la face avec un grand coup de poing regardez-le c'est quoi déjà mon texte bah c'est quelqu'un ouais dret de c'est c'est le même qu'on fait ouais fait que c'est ça ça qui m'est arrivé que c'était pas cool pas en tout j'ai fait ta transition c'était bien parti ouais ouais j'ai aimé ça ben en fait très content de t'envoi ça m'arrive ben oui mais merci beaucoup d'être venu par contre sinon tu peux je plug plein d'affaires ou quoi ben non en fait je close là-dessus nous c'est ça on a un concept où le gars flambe il y a une éjaculation précoce le pire moment qui est arrivé à GHB nous c'est quand qui a mimé pis que moi j'étais arrivé pis je me suis ben un moment qui était hot quand même pis ça on s'en a rien à chier de ces moments là on veut des moments de marde ben là j'ai en train d'essayer de filtrer un peu qu'est-ce qu'il se dit mais ça c'est quand même tout se dit moi non tout se dit ça dépend de quoi tout se dit tout se dit tout se dit en tout cas y'avait mon chum Dave qui retenait la porte pis on était 6 sa fille ça ça se dit pas ok non c'est vrai ben en fait le shit du dos qui a perdu son prince Albert c'est quand même assez nécessaire que ça sinon y'a Simon Lara qui s'est lighted une clope je pense que ça pas raconté sur le podcast ou tu l'as raconté non sans doute tu me l'avais dit ça ça se fait c'est possible ça fait quand même longtemps ça ouais ouais c'était la 5ème je pense comment tu trouves ça tu commençais à être plus à l'aise moi je suis à l'aise à 100% ça va là il en reste 2 on arrête le 7 mai après ça je vais faire un 60 minutes un best-of d'animation de GHB je vais faire je pense le 27 mai si je me trompe pas ok mais sinon sinon ouais c'est un beau trip on déconne on s'amuse y'a des jokes pas propres politiquement incorrects qui se disent à profusion pis c'est vraiment des jokes pas propres ça serait mal un spécial Michel Mambara tout le monde en blackface qui font tout un numéro Michel Mambara tabarnak mais t'sais avant y'avait la Cédrica Belt qui existait c'était pour la meilleure autre chose celui qui gagnait ça tu pourrais le faire avec de quoi de plus la prochaine saison je serais allé avec des petits concepts comme ça un peu je voulais surtout genre juste attaquer la machine un peu pis commencer à la refaire rouler à chaque semaine pis ça à date c'est pas mal mission accomplie sauf que les deux prochains shows y'a deux personnes mais ça serait fort étonnant quand même c'est vraiment cool moi j'étais allé voir la première c'était plein quand j'étais allé jouer c'était plein aussi pis Jeff il a vraiment appris ça il a vraiment bien repris le flambeau je veux dire il était le casting parfait pour faire essayer tu me l'avais calé il y a longtemps il y a plusieurs années t'es comme une soirée GHB tu serais le genre de dude qui devait partir ça ben c'est vrai parce qu'il faisait tout le temps reprocher de pas être assez clean pis tout pis tu sais je veux dire c'est le créneau qui me l'a donné au moment que j'ai réussi à être clean ouais c'est ça genre un taste ben clean ben propre un numéro c'est les fleurs de 15 minutes c'est la série fait plus que ça genre un numéro c'est les fleurs qui est solide sérieux c'est juste les fleurs ça me fait peur comme défi parce qu'ils étaient trop trash fait que parle des fleurs pis c'est comme ça va finir qu'il y ait un bouquet dans le cul quelque chose non pas en tout non non pis il marche quand même bien le numéro je le sors de temps en temps de temps en temps le fameux numéro c'est les fleurs sur les fleurs manquez le pas bon ben merci boys avez-vous des trucs à plugger mon numéro c'est les fleurs allez voir ça il est sur youtube je vais le faire à humour GHB ça serait malade que je fais ça là ça fit ça serait malade ben moi j'ai commencé là t'as vu j'ai emmené mon enregistreur parce que l'autre fois ça avait planté quand j'étais venu avec ma soeur c'était un petit bon épisode en tout cas là c'était malade il y avait pas de rigami tout le monde était bien content j'étais chaud puis j'ai failli casser le free site après ben oui on voit les trac sur le plan l'origami ça aurait été moins dangereux tu voulais partir un podcast ouais c'est ça ben là on a commencé à enregistrer tu sais pas le nom de ton podcast ça s'appelle t'sais toi une bûche on a commencé à enregistrer ça a rapport justement avec le cinéma et des affaires la même puis je travaille là-dedans puis là on a enregistré une couple d'affaires on a toute notre set-up on fait ça au jockey devant personne devant le gars qui fait la mop puis c'est tout c'est vraiment cool mais je peux pas en dire trop plus que ça mais tu sais je m'avais acheté ça justement le backup parce que j'ai tout comme la console puis tout j'ai tout acheté ça puis quand je suis venu au podcast puis ça avait planté je suis comme ouais faudrait je me trouver un plan B si jamais ça m'arrive ouais c'est une bonne idée là tu sais genre Yann Theriot je le suis pas mal sur les réseaux sociaux puis tout puis y'en a ils parlaient justement de Star Rush Trariff fait que je l'ai pogné puis c'est de la crise de la bombe c'est quoi là c'est un quoi c'est comment ça s'appelle le Zoom H1N ça vaut comme H1N1 non mais ça vaut genre à peu près comme 180 piastres je pense que ça a coûté au complet ça capte bien toute la pièce ça fait tout le monde d'un fois il enregistre je sais pas les reporteurs s'en vont avec ça puis tu peux entendre une coude claraire puis tout c'est une estime machine de fou c'est la même affaire que c'est dans le fond non le mien il coûtait 300 lui ah mais tu t'es faite c'est ça mon gars c'est vrai on va sortir ça j'imagine vers la fin de l'étude je sais pas trop puis moi je rentre dans la caste justement des humoristes qui ont un podcast ouais ouais c'est bien correct qu'est-ce qui est top à trouver un humoriste qui a pas de tatou un humoriste qui a pas de podcast ça c'est la question je sais pas nous autres on est des trockeurs qui ont un podcast comme lui il y a pas de podcast il y a un podcast à Starf qui est rendu ce collabo ouais ouais j'ai un podcast par association ouais mais tu t'es pas quand tu vas sur des podcasts par exemple j'ai eu des petits bonheurs la semaine passée moi j'entends-tu voir le cas ça part dans la gueule la choc le plus c'est que j'y ai pensé en plus oh tu y as pensé en plus oh justement j'ai entendu dans ta tête calice c'est sûr que je l'avais plogué déjà j'ai dit ah ça va ça va être correct ça fait que moi il y a pas d'humoristes pas d'humoristes sur mon podcast parce que les humoristes m'invite pas les humoristes les humoristes ça c'est moi le cul il va bien se parler d'eux-mêmes comme depuis tout à l'heure j'ai fini de dire leurs anecdotes que je parle de moi-même tabar j'avoue même moi pendant que j'ai compté une anecdote je pensais c'est long mais Chris faut que j'aille jusqu'à la fin mais ouais il y a aussi c'est vrai il y avait notre ami Samuel Vien qui avait un nouveau podcast qui s'appelle Open My Cur que j'avais dit que j'allais plugger ce podcast j'ai oublié la semaine passée mais écoutez ça c'est t'as-tu donné du cash pour ça absolument pas ça a l'air cool il y a des ints à feed s'il voulait c'est un nest c'est bon ouais ouais il s'est pas à la fin ah ouais ouais vraiment si ça vous intéresse dans le fond je pense c'est du one-on-one c'est lui pis dans le fond un open-miker pis il pose des questions pis je pense que c'est sur Youtube pis il est pas encore sur iTunes éventuellement il va l'être mais en tout cas si ça vous intéresse allez écouter ça sur Youtube ouais ouais allez voir sa photo de préfil c'est super beau puis GHB je pense c'est la dernière arrive bientôt eh ouais le 7 mai c'est la dernière sinon le 30 mai on est encore là pas le 30 mai le 27 mai je vais faire un best-of de mes animations pis un gros 5 minutes ça ouais c'est ça c'est juste pas ça va faire combien de temps ouais ils veulent faire à l'offre de Mike au bordel d'ailleurs ouais ouais vous devriez faire un set où est-ce que vous êtes dans l'enclos des kangourous au zoo de Grimby pis genre vous essayez de faire votre set pendant que l'autre vous fesse dans la face oh wow t'as aimé d'autres l'orégami oh yes bon ben merci ça c'était une fin ben merci à tout le monde on va écouter bonne semaine salut salut allo ma soja puissante biatche salut 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 salut